Bonjour à tous, bonjour, je vous propose qu'on démarre cette soirée. Donc je me présente, je suis Pierre-Louis Chambon en charge des questions de démocratie locale à la ville de Grenoble et mes collègues m'ont gentiment demandé d'assurer l'animation de ce temps d'échange pour la soirée. Merci à tous d'être là, nombreux et présents pour cette étape importante autour du projet de ville de Grenoble. Du coup, c'est la première réunion publique de lancement de la démarche de concertation sur le projet de ville de Grenoble. L'enjeu est large, il est important, c'est bien un échange avec les élus sur l'évolution de notre ville pour les années qui viennent et fixer les premières grandes orientations du projet de ville dans un dialogue entre les élus, les habitants et des experts aussi qui seront là pour nous éclairer ce soir. Certains étaient peut-être présents lors des assises citoyennes. Un premier atelier a permis d'échanger autour de ces questions importantes. Une deuxième réunion publique est prévue autour de ce thème et autour de ces enjeux le 6 avril 2016. C'est un premier temps d'échange, nous en aurons un deuxième. Je vous encourage aussi à consulter le site de la ville de Grenoble où régulièrement des informations, des réflexions, les comptes rendus seront mis en ligne qui permet à chacun de prendre connaissance des avancées et des réflexions. Je vous présenterai un peu plus tard le déroulement précis de la soirée et puis les règles du jeu qu'on se donne pour que chacun puisse échanger, prendre la parole, dialoguer, se faire entendre. Mais avant cela, je vous propose une courte introduction par Éric Piolle, maire de Grenoble qui sera suivie par Yannick Olivier, maire de Saint-Martin-Vinou et vice-président de la métropole en charge de l'aménagement. Merci, bonsoir à tous. Effectivement, une introduction à deux voix que je vais faire extrêmement brève. À deux voix parce que vous le savez, la compétence sur le plan local d'urbanisme est passée à la métropole au 1er janvier 2015 et que donc nous nous inscrivons ici à la fois dans une réflexion qu'il est nécessaire d'avoir et que nous faisons le choix d'avoir avec vous et de cheminer avec vous, avec les Grenoblebois en discutant d'un projet, c'est quoi un projet de ville, comment on voit notre ville, comment on voit à la fois le développement de l'habitat, comment on voit le développement de l'activité, comment on voit le développement de l'espace public et finalement c'est un enjeu, je crois, majeur de notre organisation commune et donc ça nécessite, et je vois par le nombre de personnes qui sont là ce soir que ça nécessite de l'intérêt et ça nécessite du débat. Ces débats, évidemment, ils animent toujours les villes, ils animent encore plus, je crois, les villes dans des périodes comme ça de transition où on sent qu'il nous faut infléchir finalement les modèles qui nous ont portés dans les décennies précédentes, qui étaient adaptés sans doute au moment, mais là il nous faut infléchir pour s'adapter au temps qui vient et confronter finalement ce qui fait le cœur d'une ville, qu'elle est à la fois notre espace de projet et nos espaces de conflit aussi d'usage et de vision d'une ville. Donc nous faisons le choix d'y entrer avec ce temps public qui fait suite effectivement au temps que nous avons pu partager lors des assises citoyennes, qui sera animé aussi par des intervenants extérieurs pour nous éclairer, pour forger aussi un petit peu les axes de réflexion pour qu'on entre avec un fil conducteur tout au long de cette soirée. Et puis nous le faisons évidemment main dans la main avec la métropole puisque c'est là que nous entrons dans une contribution à un projet dans lequel évidemment la ville-centre a une spécificité, à la fois une histoire et puis notre métropole elle est extrêmement diverse, elle est d'autant plus diverse depuis l'élargissement à 49 communes depuis le 1er janvier 2014 mais on est bien là dans un projet d'agglomération où on articule nos fonctions urbaines, nos fonctions de centralité, les multipolarités que nous avons et on fait ça dans un cadre collectif. Donc je vais laisser la parole à Yannick Olivier qui est vice-président en charge de l'aménagement du territoire et comme ça a été rappelé, également maire de Saint-Martin-le-Vinou, notre voisin. Nous étions tout à l'heure sur la presqu'île et il rappelle à chaque fois que la presqu'île fut, l'esplanade fut à Saint-Martin-le-Vinou et qu'elle fut malencontreusement vendue à la fin du 19e. Je le fais pour lui parce que sinon il le fait à chaque fois. Bonne soirée à tous, en tout cas bon travail dans un travail qui va être cheminant tous ensemble. Bonsoir. Donc je ne reviendrai pas sur l'épisode d'il y a 100 ans sur la presqu'île scientifique et l'esplanade. Je crois qu'on a gardé un petit bout de la presqu'île scientifique. Mais enfin bon. Éric Piolle vous l'a dit, la métropole a pris la compétence urbanisme à compter du 1er janvier 2015. Ce qui signifie que la métropole, fort de ses 49 communes, dont celle de Grenoble, mais qui est Grenoble, qui est un point important de l'élaboration de notre PLUI, doit élaborer, la métropole doit élaborer un plan local d'urbanisme intercommunal. En prenant la compétence urbanisme, on a pris également la compétence du droit de préemption. Je le signale, mais le président de la métropole n'a pas la compétence de signer les permis de construire qui restent de la compétence du maire. Ce faisant, puisqu'on a la compétence urbanisme et que l'on doit élaborer un PLUI, on avait le choix de dire soit ce PLUI, ça va être l'addition des 49 PLU des communes, soit on va visiter l'ensemble des 49 communes et on va leur dire sur quel programme vous avez été élus et on va essayer de faire une contribution, chacune des communes va essayer de faire une contribution positive pour l'élaboration d'un PLUI. À Grenoble, le PLUI de Grenoble, la révision avait été engagée en janvier 2013 et après six mois de concertation, un PADD avait été débattu en novembre 2013 et on en était là. Donc on pouvait, après ensuite des élections, le nouveau maire de Grenoble en la personne d'Éric Piolle pouvait dire moi j'en reste là, je reste sur ce qui a été élaboré, quitte à ce que la métropole, lorsqu'elle élaborera son PLUI, excusez-moi de l'expression, mais c'était un peu ça, vienne javeliser ou purifier un certain nombre d'éléments qui ne nous plaisaient pas dans l'ancien PADD. Ce n'est pas le choix qui a été fait par les élus grenoblois qui ont dit on va procéder à révision du PLUI. Et là, je sais qu'il y a, je vais essayer de clarifier des confusions qui peuvent être faites dans les esprits des uns et des autres entre ce qu'est un PLU, ce qu'est un projet de ville et ce qu'est un PADD. Un projet de ville, ça n'a aucune norme juridique. C'est la première chose. Donc vous pouvez élaborer, projeter, rénover soit par quartier soit par grande masse, ça n'a aucune valeur juridique. Ce qui est important, c'est que votre projet de ville, si vous l'élaborez et vous allez devoir l'élaborer, soit conforme à ce que va être le PLUI et soit conforme au PADD. Alors, un PADD, c'est quoi ? Un PADD, c'est comme par rapport, je prends cet exemple souvent, par rapport au budget, chaque commune vote un budget, mais vous savez que chaque année, il y a aussi un débat d'orientation budgétaire. Eh bien, le PADD, c'est l'équivalent du débat d'orientation budgétaire. C'est-à-dire que le PADD, le projet d'aménagement et de développement durable, fixe les grandes orientations que les élus, ceux de Grenoble, mais aussi ceux des 48 autres communes, auront décidé et la métropole va faire la synthèse et on espère que le PADD de Grenoble va être une contribution positive à l'élaboration de notre PLUI. Alors, on est où à la métropole ? On a voté en novembre le lancement de la procédure du PLUI avec des grandes masses de réflexions qui tournent comme d'habitude autour des thèmes classiques, l'économie, l'habitat, le développement économique, l'environnement. Ce sont les grands thèmes que l'on trouve dans les codes de l'urbanisme d'ailleurs et sur lesquels on a posé un certain nombre de questions toutes simples et sur lesquelles les élus vont essayer de réfléchir ou de porter, donner des grandes orientations. Je prends ça à titre d'exemple mais ça vaut pour Grenoble mais ça vaut aussi pour les autres communes. Est-ce que l'agriculture est quelque chose d'important dans l'élaboration de notre PLUI métropolitain ? On a toute une série de communes qui sont extrêmement des communes qui sont très rurales. Quelle est l'orientation sur le développement économique ? Est-ce qu'on doit sacraliser un certain nombre de fonciers pour l'orienter et l'orienter uniquement sur le développement économique ? Bref, toute une série de questions sur l'habitat. La même chose et c'est toujours la même question qui se pose de la densité de l'habitat. Donc c'est là-dessus que vous devez réfléchir et c'est là-dessus sur ces grandes orientations-là que la métropole est à votre écoute. On en est où à la métropole dans l'élaboration ? On a voté le lancement du PLUI et on doit élaborer d'ici 2016 le PADD ce qui va consister à les grandes orientations. Quand on a quand les élus et c'est un document d'une trentaine de pages qui n'est pas soumis au vote et qui est soumis à débat. C'est pour ça que je fais la comparaison avec le débat d'orientation budgétaire. Et quand on est quand on a à élaborer ce PADD au fond on a des feuilles blanches il faut bien écrire quelque chose. Et on va regarder un petit peu ce qui s'est passé chez les voisins. moi j'ai regardé trois documents du même type trois PADD qui ont été déjà élaborés. Celui de Brest celui de Lyon et celui de Strasbourg. Je vais essayer de raccourcir pour bien vous faire comprendre quelle est la démarche intellectuelle dans laquelle on est et quelle est la démarche dans laquelle les élus corneblois vont essayer de s'engouffrer et pour contribuer à l'élaboration d'une contribution positive. Brest comme tout étudiant un peu un peu feignant je me dis si on remplaçait la mer par la montagne peut-être qu'on aurait déjà notre PADD et je regarde si ça marche. Ça marche pas bien ça a un intérêt quand même c'est que celui de Brest il suit le plan du code du urbanisme donc c'est au moins c'est assez simple chapitre par chapitre il suit le plan du code du urbanisme et puis c'est le seul PADD enfin peut-être que j'en ai pas vu d'autres mais c'est en tous les cas celui qui fait une place assez particulière à l'environnement bon c'est un exemple Lyon Lyon il est intéressant parce qu'il donne une définition d'abord de ce qu'est un PADD ne nous les trompons pas il fait la différence entre PADD projet de ville et PLU et PLU et Lyon c'est la démarche qui est intéressante c'est à dire que ils ont défini un certain nombre de grandes orientations à Lyon et ils sont allés dans chaque commune qui comporte qui compose la métropole lyonnaise en disant aux élus de chaque commune voilà les grandes orientations qu'on aimerait bien voir dans notre PADD comment vous voyez cela transposé dans votre commune comment si on décide de réserver ou de sacraliser un certain nombre de terres agricoles comment ça peut se passer dans votre commune quel pourcentage il peut y avoir si on décide et on est bien obligé parce que la loi nous y oblige d'avoir 25% de logements sociaux comment vous les voyez sur votre commune à quel endroit comment ça va ça peut c'est à dire qu'il y a une démarche qui est des élus vis-à-vis de ses partenaires que sont la commune pour essayer d'élaborer ensemble comment au fond les grandes orientations qu'on essaye de dégager comment vous les voyez vivre dans votre commune bon c'est une démarche intéressante ça parce que il y a des allers-retours entre la commune les citoyens les citoyens et la commune Strasbourg c'est intéressant parce que Strasbourg bon ils reprennent les grandes idées aussi très transversales mais il y a un point qui est évoqué à Strasbourg c'est le problème des risques or la métropole je vous le dis sur les 49 communes de la métropole il n'y en a qu'une qui échappe aux risques que ce soit les risques technologiques ou naturels glissement de terrain ou inondation c'est Poisa mais toutes les autres communes de l'agglomération y compris Grenoble y compris Grenoble sont sujets à risque et Grenoble entre autres par le problème de l'inondation et l'inondation presque une scientifique et Ripiole pourra vous en parler et ils ont résolu il faut bien et on a des on est soumis à un certain nombre de normes qu'a élaboré l'Etat dans les cabinets ministériels sans doute traumatisés par les événements tragiques qui ont eu lieu sur le territoire national en donnant des normes classiques et qui veulent s'imposer à tous alors que peut s'élaborer une doctrine locale c'est ainsi que lorsque on veut construire sur la presqu'il scientifique l'Etat peut dire c'est inconstructible et il faut donc que il suffit et il faut donc que le maire de Grenoble prenne son bâton de pèlerin aille voir les services de l'Etat et leur dise ça c'est pas possible c'est un site d'intérêt stratégique majeur donc il va falloir déroger à ça mais voilà où on en est donc ensuite on va on va se mettre à travailler avec d'abord les techniciens de chaque commune pour faire ses allers-retours on me dit qu'il faut que je sois plus court je vais l'être et je vais conclure mais vous voyez ce qui nous intéresse c'est que un les réflexions que vous allez avoir que ce soit une contribution positive au PLUI métropolitain que vous nous aidiez à élaborer notre PADD et qu'il y ait un retour constant entre le citoyen vos élus et ensuite la métropole autrement dit il va falloir et je l'en conclurai là et je pourrai pas assister jusqu'au bout à vos travaux et vous m'en excuserez je suis attendu à Bourg-en-Bresse à Bourg-en-Bresse il faut donc penser global et agir local merci beaucoup merci pour cette introduction donc je vous propose de présenter le déroulement de la soirée en trois séquences avec trois thèmes du coup mon rôle de ce soir c'est que chaque thème ait le même temps et qu'on puisse y passer du temps d'expertise du temps de dialogue entre élus et habitants c'est important donc à chaque fois nous aurons du coup l'intervention d'un chercheur ou d'un expert sur ces questions là qui aura sept minutes chrono pour nous faire une intervention puis une réponse des deux élus présents à chaque fois sur les orientations les premières orientations de la ville de Grenoble autour de ces thèmes là ils auront 13 minutes à deux puis un temps de questions de la salle où on se laisse 25 minutes pour un temps d'échange et de dialogue ça peut être des remarques des questions soit adressées aux élus soit adressées parce qu'aux experts et qu'on puisse effectivement comme ça échanger et cheminer ensemble dans la réflexion on va essayer de on va terminer la séance à 22h voilà donc je serai inflexible sur le temps mais équitablement voilà donc tant avec les élus qu'avec les experts ou avec vous-même sur le temps ce qui est important dans les interventions effectivement c'est que chacun puisse être relativement court pour que chacun s'exprime chacun aussi puisse être clair on a ici des experts je crois dans la salle aussi qu'on a des amateurs éclairés qui maîtrisent particulièrement bien ces questions là et puis d'autres gens peut-être moins et donc c'est important que chacun puisse se comprendre que l'on fasse attention s'il y a des concepts qui sont apportés qu'on puisse les éclairer je regarde les experts parce que c'est un rôle important qu'ils ont de pouvoir expliquer et expliquer les choses et qu'on n'ait pas des termes qui soient fournis comme connus par chacun mais que tout le monde ne connaît pas ça c'est extrêmement important attendre son tour de parole moi mon rôle c'est simplement de faire attention que l'ensemble de la salle puisse s'exprimer donc si des gens ont déjà pris la parole je ferais plutôt intervenir des gens qui ne l'ont pas encore pris je serais attentif à ce que des gens puissent intervenir soit qui sont devant dans la salle soit au fond et puis c'est important qu'on puisse s'écouter les uns les autres autour de ça aussi on sait que certaines personnes parfois sont moins à l'aise pour prendre la parole en public mais ont des choses à dire d'autres ont plein de choses à dire et on manque de temps pour le dire et donc il ne faut pas hésiter il y a des petits papiers jaunes à la sortie qui permettent voilà ma collègue Julie Gauthier vous les montre qui permet au fond de la salle qui permet du coup de contribuer et toutes ces contributions seront prises en compte et permettront d'alimenter l'écriture du projet de ville voilà je ne serai pas plus long pour qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet et donc je vous propose de commencer immédiatement par la première séquence sur le thème ville résiliente et apaisée du coup là résiliente ça sera intéressant qu'on puisse nous expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme là pour que chacun puisse se comprendre et je passe tout d'abord la parole à Stéphane Labrange sociologue chercheur à Sciences Po et membre du GIEC qui va nous donner un premier éclairage autour de cette thématique là et voilà et pour finir donc ensuite oui autant que j'appelle immédiatement les deux autres personnes qui vont intervenir si vous voulez vous asseoir je vous en prie il y aura donc aussi Vincent Fristot adjoint en charge de l'urbanisme du logement de l'habitat et de la transition énergétique et Lucie Lereux adjointe en charge des espaces publics et de la nature en ville pour cette première séquence la parole est à vous vous avez un micro ici et je vous donne le deuxième alors bonjour Stéphane Labrange il me revient la charge d'essayer de trouver des points communs dans la première section j'ai reçu beaucoup de dossiers à lire et je me suis dit oula comment je vais faire alors première chose c'est ville apaisée il y a un petit endroit que j'adore dans la région de Grenoble il faut monter vers la bâtie en allant vers le mont Aiguille et on laisse sa voiture on prend un petit sentier et tranquillement on marche vers le mont Aiguille il y a des prés etc j'adore le mois de mai il y a un pré dans lequel il y a tellement de fleurs qu'on ne peut pas faire autrement que de marcher sur des fleurs quand on marche dans le pré c'est absolument incroyable la vue elle est magnifique il y a le mont Aiguille à droite il y a la vallée en bas des plateaux les couleurs des fleurs magnifiques l'ascenteur magnifique pas de pollution la seule poussière qu'il y a c'est la poussière de la terre sous vos fesses quand vous êtes assis et que vous faites un petit pique-nique et là on revient en ville et là il y a du béton il y a de la pollution il y a du mouvement il y a beaucoup de mobilité il y a de la voiture mais avec la voiture il y a aussi des camions mais il y a aussi des vélos parfois moi qui fais n'importe quoi en traversant les rues parce que je n'ai pas regardé j'ai été distrait il y a du mouvement en fait il y a beaucoup de mouvements et ce mouvement dans tous les sens en fait c'est une traduction de l'énergie en ville pour moi on est en ville on n'aura jamais la quiétude de ma petite vallée à côté du mont Aiguille mais la question qui se pose avec je pense cette question de la ville apaisée et résiliente c'est la suivante est-ce qu'on ne peut pas rendre la ville plus apaisée qu'elle ne l'est un peu moins stressante qu'elle ne l'est un peu plus facile à vivre pour tout le monde qu'elle ne l'est donc pour moi c'est une des manières de l'aborder avec de manière très pratique et empirique en fait pragmatique c'est d'aborder deux questions différentes la première question c'est celle de la pollution alors il faut savoir que la pollution par particules il y en a deux sources c'est le vieux chauffage au bois ou les foyers ouverts etc et c'est ensuite les voitures mais notamment le diesel et les vieilles voitures diesel ce qu'il faut savoir sur la pollution par particules c'est que c'est neuf mois de vie de moins sur votre espérance de vie et c'est 40 000 décès par année et c'est aussi pour ceux qui ont des enfants ou qui ont eu des enfants bas âge il y a quelques années comme le mien l'amener chez le docteur durant les pics de pollution parce qu'il a une bronchiolite et le premier massage de bronchiolite que vous voyez faire sur votre gamin c'est une expérience que je n'ai pas trop aimé vivre en fait bon le gamin respire mieux après ça va bien mais ce sont des réalités donc j'irai quelques questions sur la pollution en ville avec les sources de particules deuxième ensemble de questions et ça c'est plus ma spécialité je suis membre du GIEC donc ce qui veut dire que je suis expert sur le changement climatique et donc le changement climatique en ville aussi c'est une grande question on a signé maintenant la question se pose qu'est-ce qu'on fait maintenant parce que bon si vous pensez qu'il est difficile de signer une entente au niveau international certes mais après on fait quoi et cette question d'on fait quoi en fait ce sont les villes qui la reçoivent parce que c'est au niveau des villes où on a beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre mais c'est aussi dans les villes où il y a un énorme potentiel de pollution alors s'attaquer au gaz à effet de serre en ville ça veut dire quoi en fait ça veut dire plusieurs choses ça veut dire un dans les pays industrialisés riches et en moelle je parle vraiment du milieu urbain ce sont les déplacements et la construction dans certaines villes il y a un tissu industriel plus polluant plus important on peut se retrouver dans cette configuration mais pas à Grenoble donc là on se retrouve avec ces deux sources alors qu'est-ce qu'on fait pour la mobilité qu'est-ce qu'on fait avec la place de la voiture à quel point est-ce qu'on la diminue est-ce qu'on s'en va contre voiture est-ce qu'on lui laisse sa place à quel point qu'est-ce qui se passe avec les autres formes de mobilité comment on fait vivre tout ce monde là ensemble pour pas que je devienne soit quand je suis dans ma voiture que je devienne un automobiliste agressif qui n'aime pas les vélos et que quand je monte sur le vélo je deviens un vélo cycliste agressif qui n'aime pas les voitures donc une espèce de schizophrénie parfois qui se met en oeuvre comme ça ça c'est la première chose deuxième point en fait c'est sur l'urbanisme les constructions la qualité de nos constructions la qualité en fait la quantité d'énergie qui est consommée par les logements par le bâti ça aussi il faut faire quelque chose on sait comment faire plutôt bien l'atténuation c'est pas trop le problème en fait l'idée c'est de le faire parce qu'il y a du pognon c'est très cher à faire de la rénovation deuxième aspect du changement climatique après l'atténuation c'est l'adaptation d'où le mot résilience la résilience pour moi en fait c'est comment on améliore notre capacité à faire face aux impacts ok donc il y a les impacts du changement climatique sur la pluie ou vimétrie sur un paquet de choses comment on fait pour améliorer notre résistance à ça notre adaptation comment on fait pour bien vivre avec troisième aspect et dernier aspect sur l'énergie c'est en fait l'énergie en soi la ville il faut la voir comme un système énergétique d'accord alors comment on fait pour créer une ville bon on a déjà une ville on ne peut pas la rebâtir de zéro en quelques années donc quel type de questions on peut poser sur la densité d'une ville est-ce qu'on la fait diffuse très éclatée à quel point on met de la végétation là-dedans à quel point aussi au niveau des politiques publiques une ville doit s'emparer ou une région une collectivité territoriale doit s'emparer de la question énergétique qui dire nous on la gère on la produit on la consomme et on la vend ou non et à quel point à quel point est-ce qu'on va vers les énergies renouvelables donc pour les questions maintenant vous en avez déjà eu plusieurs mais c'est la synthèse alors quatre thèmes un sur la mobilité parce qu'elle recoupe à la fois la pollution mais aussi les gaz à effet de serre quelle place donc pour les différents modes de déplacement en ville et moi c'est mon petit c'est mon petit dada j'adore cette question quels sont les moteurs et les freins les plus importants vers la multimodalité qu'est-ce qui fait que les gens veulent ou veulent pas être devenir multimodal c'est-à-dire utiliser plusieurs types de transport au quotidien pour faire telle chose ou telle chose la deuxième question c'est la lutte contre la pollution compte tenu des deux sources de pollution dont j'ai mentionné c'est-à-dire pollution par les particules quelles sont les mesures à prendre pour justement diminuer ce qui n'est pas pour moi un problème environnemental mais vraiment un problème de santé publique troisième c'est lié aussi la place de la végétation en ville alors j'ai demandé j'ai eu cette discussion avec mes étudiants j'ai sur onze étudiants j'en ai quatre qui le font sur une question de la végétation en ville et notamment l'agriculture la production agricole en ville alors quelle place on peut donner à ça dans un contexte de trame bleue de trame verte de végétalisation des toitures ou des façades etc. je pense que ça pose aussi la question de l'eau en ville parce qu'il faut bien les nourrir ces plantes et finalement la question énergétique alors là il y a un énorme projet sur l'énergie à la métro le schéma directeur de l'énergie je pense qu'il faut en dire quelque chose avec l'idée éventuellement de devenir un territoire à énergie positive alors un milieu urbain moi je ne crois pas encore l'idée là-dedans c'est qu'un territoire produise plus d'énergie qu'il n'en consomme ce qui veut dire il faut adopter un paquet de stratégies différentes diminuer la consommation augmenter la part des énergies renouvelables augmenter la production locale merci merci beaucoup pour cette intervention au timing strict et parfait donc du coup la parole aux deux élus présents à la tribune alors donc Vincent Fristot et moi-même on va répondre à deux voix à ces questions et à ces thèmes et comme c'est assez vaste et large on va laisser aussi quelques champs pour les qu'on traitera plutôt dans les réponses aux questions et notamment il y a d'autres élus qui sont présents Jacques Villard et Mondane Jacta en particulier qui pourront eux aussi intervenir dans les réponses aux questions en particulier sur les questions de pollution de santé et d'environnement puisque Mondane Jacta a suivi ces questions précisément on a essayé de se répartir avec Vincent en se disant sur les thèmes sur lesquels moi je travaille on est plutôt proche de la question de la ville apaisée et sur les thèmes sur lesquels Vincent travaille plutôt sur la question de la ville résiliente néanmoins donc on va répondre un peu de cette manière là néanmoins évidemment il y a quelque chose qui préexiste à ces deux expressions qui est la notion de choc préalable pour apaiser et pour mener à une résilience de la ville ce choc aujourd'hui il se traduit par évidemment plein de champs et de questions diverses la pré-pétrole qui peut du coup directement poser des questions autour de l'alimentation des déplacements donc on est en plein cœur du sujet très très vite et puis bien entendu sur des questions qui seront développées par les autres élus plus tard sur les questions de démocratie et de citoyenneté en particulier une ville apaisée d'abord c'est comme vous l'avez bien introduit je trouve et ça reprend à la manière dont j'avais pensé répondre c'est d'abord se mettre en dehors de la frénésie que nos villes connaissent aujourd'hui dans les plus grands centres urbains en particulier cette frénésie du coup elle se traduit d'abord sur la gestion du temps et autant il y a urgence à ce que nous intervenions autant il y a urgence à ce que nous intervenions lentement tranquillement et à ce que nous amenions un autre rythme à nos villes bien entendu ça se traduit d'abord sur la question des déplacements et aujourd'hui il faut réfléchir plutôt en termes de fluidité qu'en termes de rapidité et donc ça nous mène à toute la question qu'on a traité et qu'on a commencé à développer sur cette métropole apaisée à 30 km heure en se disant on change de paradigme on change de norme on était sur des villes construites dans les années 70 avec des grands axes de circulation rapides plusieurs voies la norme c'est 50 km heure aujourd'hui il y a une autre manière de vivre la ville il y a un retour du piéton un retour du tramway etc et donc il faut simplement avoir l'audace de changer la norme et là dessus on y a travaillé sur la question de la vitesse mais ça se traduit bien sûr sur les questions de partage d'espace public et vous le disiez quelle place pour chaque mode de déplacement l'objectif étant dans un deuxième temps d'apaiser c'est à dire de faire autrement que par violence que par conflit alors que par définition l'espace public c'est évidemment un espace de conflit parce qu'il accueille des usages très différents qui potentiellement peuvent sembler contradictoires et donc sur cette place de la voiture les enjeux ils sont autour à la fois du déplacement mais bien sûr du stationnement puisque aujourd'hui si on a l'ambition de faire autre chose de notre espace public qui soit plus tourné vers le vivre ensemble vers le piéton ça veut dire que nécessairement il faut inciter à ce que la voiture ne trouve plus sa place dans l'espace public quand elle est immobile mais bien notamment dans des parkings en ouvrage dans les espaces privés et qu'on puisse redonner cet espace public aux citoyens du coup ça veut dire une ville apaisée donc plus belle il y a toute la question autour de la végétalisation et de l'embellissement mais au-delà toute la question autour de l'art dans l'espace public qui aujourd'hui on sait qu'à Grenoble on a un patrimoine à la fois architectural et à la fois d'oeuvres d'art dans l'espace public qui n'est plus tellement mis en valeur ou qui est tombé en désuétude qui est un peu tombé dans l'oubli donc il y a tout un tas de démarches à suivre sur la mise en valeur de l'existant déjà et puis il y a tout le volet autour de la biodiversité du patrimoine naturel de la ville qui est une notion qui n'est pas tellement utilisée qui n'est pas tellement développée mais qui pourtant est bien réelle bien présente et à Grenoble on a déjà des espaces qui sont de grande valeur et qui pourraient l'être mis encore plus et être plus préservés il y a bien sûr la question de la pollution visuelle de la place de l'information dans la ville de la publicité dans la ville Grenoble a déjà lancé une démarche autour du retrait de la publicité de l'espace public c'est quelque chose qui nous semble fondamental et à poursuivre non seulement pour travailler sur les questions de paysage de pollution visuelle et donc de beauté et d'esthétique de la ville mais au-delà de se dire quelle information on laisse dans la ville et quelle place on laisse dans l'eau construction à l'information mais aussi au patrimoine architectural et aux formes urbaines en tant que telles une ville apaisée c'est donc une ville bien moins frénétique qui vit sur un autre temps et qui prend un autre rythme c'est une ville qui donne sa place à chacun et qui du coup limite les rapports de violence dans les rapports de violence il y a aussi les rapports d'exclusion et il y a une chose fondamentale que nous devons travailler c'est la place de chacun dans l'espace public notamment la place du genre la question du genre la place des femmes et dans les aménagements d'espaces publics et de bâtiments que l'on peut faire et la construction notamment des quartiers en devenir et l'évolution des espaces publics existants il y a toute cette question de réfléchir avec un autre regard et de se dire et si on se plaçait en tant qu'enfant si on se plaçait en tant que femme si on se plaçait en tant que personne âgée est-ce que vraiment on continuerait de construire des villes pour lesquelles il n'y a aucune visibilité quand on mesure 1m20 et où la voiture est partout et cache tous les champs de vision est-ce qu'on continuerait de construire des endroits où on ne met pas de banc parce qu'il y aurait le risque que peut-être il y aurait des SDF ou des jeunes qui la nuit seraient là mais ça veut dire qu'en journée une personne âgée ou une personne enceinte ou qui a des difficultés à se déplacer elle n'a pas vraiment sa place parce qu'elle ne peut pas s'arrêter elle ne peut pas parcourir la ville et donc ces questions-là aussi doivent être posées et dans la notion d'exclusion il y a aussi la notion de clôture et de limites et aujourd'hui les nouvelles opérations d'urbanisme on remarque en tout cas moi ça m'a frappée et on a eu l'occasion dans les différents temps publics avec des habitants aussi de se dire aujourd'hui on crée un bâtiment on crée un espace vert on crée une clôture et puis après c'est la rue c'est l'espace public et comment cette clôture-là on en fait quelque chose de perméable bien sûr il y a une distinction à trouver entre espace privé et espace public mais cette clôture-là aujourd'hui elle est violente elle est fermée elle est souvent barricadée et alors qu'aujourd'hui du coup on a des espaces a priori privés qui ne sont pas utilisés qui ne sont pas des lieux de rencontre qui sont des espaces vides alors qu'on parlait de densité l'espace est quand même rare dans notre ville et puis de l'autre côté on a un espace public qui est du coup où c'est là que devrait se former la rencontre puis en fait c'est surtout du conflit parce qu'on est à la limite de la partie privée du coup ce qui va se passer dans cet endroit-là va gêner ceux qui sont en interne etc. et donc il y a toute cette notion de clôture qui est vraiment à travailler et comment est-ce qu'on peut intégrer peut-être autour du végétal autour des notions de perméabilité il y a eu des évolutions qui ont été faites ces derniers temps sur certaines opérations notamment de se dire peut-être qu'il y a un travail différent à faire de jour et de nuit que peut-être la clôture elle peut exister de nuit mais que finalement cette clôture-là de jour elle peut être ouverte qu'il y a un autre rapport à créer juste pour signifier qu'on a la moitié du temps de prise de parole pour les élus je finis en quelques secondes et puis on travaillera au travers de vos questions le dernier élément qui est évidemment fondamental pour moi c'est la question de la place de la nature de la nature en ville qui a très très longtemps été utilisée simplement comme un agrément comme un plus pour rendre un peu plus joli un peu plus guilleret mais aujourd'hui on est bien loin de ces questions-là il y a un enjeu fort sur les questions de biodiversité qu'on ne peut pas négliger et il y a la question de l'agriculture urbaine et aujourd'hui la nature en ville ça doit être autre chose que simplement quelques géraniums dans un bac à fleurs mais c'est bien un vecteur essentiel de vivre ensemble et du coup à la fois préserver la pleine terre c'est fondamental mais également travailler sur les cultures hors sol avec une notion aussi autour de l'alimentation de nos villes même si à Grenoble le premier enjeu c'est d'abord de préserver les terres agricoles dans le périurbain évidemment bien sûr on n'arrêtera pas de nourrir les hommes avec des légumes qui ont poussé dans la terre mais on doit aussi penser à un autre modèle et du coup à Grenoble on a l'opportunité de faire les deux de préserver le foncier agricole autour de notre ville et de travailler sur des choses plus innovantes en centre urbain voilà bonsoir donc à mon tour je vais évoquer donc des points liés aux questionnements qui sont apparus donc sur la thématique ville résiliente ville apaisée d'abord je voulais en introduction me réjouir de ce temps d'échange dans une construction de plan local d'urbanisme intercommunal et la contribution de la ville de Grenoble dans ce cadre et bien il y a obligatoirement des contradictions des points de vue différents et c'est par le débat public l'échange que nous pourrons placer les curseurs au bon endroit sur différents points différentes thématiques et donc ce moment est riche concernant l'aspect résilience ce qui est un mot un petit peu compliqué on a déjà un petit peu tracé les contours de monde aujourd'hui le monde questionne et mouvant avec certains risques qui sont identifiés comme des risques naturels technologiques climatiques concernant l'alimentation la santé aussi et comme on travaille sur des documents d'urbanisme à l'échelle temporelle de 15 20 50 ans et bien il faut se projeter à travers ces horizons 2030 2050 que comment vivrons-nous quels seront les questionnements quels seront les sujets importants à ce moment-là et donc je pense qu'il est important donc à travers le débat qui nous concerne aujourd'hui de bien identifier les enjeux aujourd'hui on sait que l'activité de l'homme et bien modifie les cycles de la biosphère cycle du carbone cycle de l'eau et notre objectif c'est bien de contribuer à ensemble définir une société de l'après carbone on doit se placer dans cette perspective d'ailleurs les textes le prévoient déjà en matière de loi Grenelle par exemple où les normes concernant le bâtiment en 2020 sont déjà écrites dans la loi il reste à les mettre en place ce qui n'est pas simple alors concernant la ville résiliente on peut se renforcer on peut trouver des dispositions pour limiter à la source les risques évidemment c'est la première chose à faire éviter de s'exposer à des risques et donc l'apaisement a tout son sens dans ce cadre éviter de rejeter des polluants qu'ils soient de gaz à effet de serre pour renforcer encore le changement climatique la pollution locale donc là c'est vraiment la limitation à la source et ça s'applique dans bien des domaines et puis anticiper les crises c'est à dire se protéger se protéger contre le réchauffement climatique à Grenoble c'est très concret on a des situations de chaleur parfois extrême l'été qui nous posent problème en particulier à des publics fragiles et donc il faut tenir compte de cette question pour éviter l'accumulation de chaleur ça passe par des dispositions de construction particulière et la végétalisation la végétation a tout son sens y compris l'aspect d'évaporation de l'eau donc tout cela peut s'étudier et peut être traduit concrètement dans un plan local de l'urbanisme c'est aussi le prix de l'énergie qui aujourd'hui est exceptionnellement bas mais qui demain eh bien n'est pas garanti puisque quand on a des sources d'énergie limitées quand il s'agit de ressources fossiles on sait bien qu'il s'agit d'un stock qui a d'ailleurs mis des centaines de millions d'années à se créer c'est un stock vraiment historique et nos sociétés là je parle globalement épuisent ce stock à un rythme de plus en plus rapide donc à un moment si vous voulez mathématiquement ça ne colle pas et la façon d'aborder ce sujet pour nous est de travailler à une certaine construction de villes de territoires plus sobres c'est possible il existe de multiples voies pour limiter les gaspillages limiter les déperditions ça s'appelle l'efficacité énergétique par exemple en termes d'énergie donc on voit qu'il existe de nombreuses alternatives que ces alternatives elles ne sont pas se serrer la ceinture elles ne sont pas tristes je pense il n'y a qu'à voir d'ailleurs le publicité le film demain pour qui passe en ce moment en salle pour situer un petit peu des expériences des contributions et des idées en matière de pollution atmosphérique puisque la question a été posée on l'a dit c'est un problème de santé majeure la question des particules des oxydes d'azote concerne le chauffage de mauvaise qualité au bois et sur ce sujet il existe des dispositions des financements même qui permettent aux ménages concernés de pouvoir obtenir des subventions pour aller vers du chauffage performant c'est aussi il ne nous reste plus qu'une minute je vais conclure parce que j'ai presque terminé concernant le chauffage c'est vraiment des points importants construire des bâtiments neufs très performants c'est ce que nous avons décidé en décembre 2014 en modifiant le PLU de Grenoble il faut savoir qu'à Grenoble les constructions aujourd'hui et je peux dire en tant qu'adjoint à l'urbanisme j'ai signé des permis de construire depuis le 1er janvier 2015 qui sont renforcés en termes de performance énergétique ça signifie qu'il y a moins besoin d'énergie pour avoir le même confort avec la réglementation thermique particulière moins 30 moins 20% à Grenoble et moins 30 sur certaines zones d'aménagement donc ce sont des choses qui sont importantes pour le plan futur de l'urbanisme c'est aussi des factures des ménages donc là je parle de mon temps consacré par les ménages dans le logement les charges les charges d'énergie la situation d'inconfort travailler sur ces sujets c'est aussi retrouver des marges de manœuvre à ce niveau là je conclue en disant qu'il ne s'agit pas d'un repli sur soi qu'il ne s'agit pas d'être triste une société en limitant les gaspillages en s'organisant différemment c'est retrouver une vie plus directe plus locale une organisation une simplicité une participation travailler sur un habitat où on partage les ressources plutôt qu'une copropriété un peu traditionnelle et triste c'est aussi des possibilités mise en commun c'est de la souplesse les espaces publics et je terminerai là dessus pourquoi pas les rendre comestibles donc aujourd'hui traditionnellement on plante de la végétalisation quelconque et bien rendons ces espaces publics comestibles c'est aussi une façon d'échanger ensemble à travers les productions de ces espaces donc voilà des pistes que l'on soumet à la discussion merci beaucoup merci beaucoup pour ces interventions j'avais prévenu que je serais inflexible on se laisse 25 minutes pour un temps d'échange de questions soit aux élus soit de remarques soit à l'expert qui est là avec nous voilà donc de manière très ouverte qui souhaite prendre la parole voilà il y a un micro qui va circuler donc là-bas à droite et j'ai bien noté après bonsoir merci bonsoir merci bonjour Marcelo Brancaleon membre du CSE comité de suivi et d'évaluation du PAS je relève ici mais nous l'avons relevé lors de la dernière réunion du CSE que le PLU a été mis à jour ça a été rappelé par Yannick Olivier et par je pense aussi Eric Piolle en 2015 mais il a été voté sur des engagements électoraux sans concertation avec les habitants premier point nous avons aujourd'hui on a Yannick Olivier a parlé du PADD et de l'importance de ce PADD projet de développement et d'aménagement durable merci nous avons aujourd'hui besoin d'une présentation les habitants ont besoin d'une présentation de ce PADD réviser des engagements de la nouvelle majorité de la nouvelle équipe municipale et besoin de le mettre en débat pour savoir quelles sont les inflexions quelles sont les modifications que les habitants souhaitent le cas échéant mettre en place dans ce PADD alors une piste a été ouverte et je remercie Paul Durand d'avoir donné droit à ma sollicitation pardon qui consiste à avoir une extraction des plans de chaque quartier et solliciter les unions de quartier et les CCI pour travailler sur la maille du quartier parce que qui mieux que les habitants de ces quartiers sont à même de dire ce qu'ils souhaitent comment ils voient l'évolution de leur quartier quelle est la place de l'agriculture en ville parce que j'entends beaucoup parler de ça mais pour moi c'est un mystère à ce jour en tout cas quels sont les espaces qu'ils veulent se développer et le cas échéant quelles sont les inflexions qu'ils souhaitent voir apporter aux nouvelles règles du urbanisme qui ont été mises en place récemment donc il y a aussi une question qui se pose c'est qu'apparemment la métro nous attend et ça pousserait la ville de Grenoble à voter ou à mettre en débat le PRDD pour juin nous avons et c'est ce qu'a souligné le CSE nous avons besoin d'un peu plus de temps si la métro nous attend rien n'empêche comme ça va être fait je l'espère et je le souhaite au niveau des habitants on peut parfaitement communiquer aux 48 autres communes quelles sont les orientations quelles sont les intentions de la ville de Grenoble en termes de développement de son projet de ville qui est un document qui est mis au débat et qui n'a pas de valeur juridique donc pour conclure nous avons besoin de temps et pour ça je souhaite personnellement et nous souhaitons que le vote qui est prévu au mois de juin soit reporté d'un mois ou deux de manière à ce que ça puisse être mis en débat le PADD dans lequel il faut le plan de déplacement urbain qui contribue à l'aménagement du territoire et qui pour le moment est un vieux document mais qu'il faut là aussi réactualiser je vous remercie et excusez-moi d'avoir été un peu long je propose de prendre deux autres questions à la suite et qu'après on puisse répondre autour de ça il me semble que sur les éléments de calendrier et d'enchaînement entre le PADD on avait un schéma peut-être que ça pourrait éclairer la salle je ne sais pas si on peut imaginer on l'utilisera en réponse très bien donc deux autres questions remarques et puis après je vous laisse répondre Oui tout d'abord je remercie Yann Odubier qui est le vice-président de la métro et maire de Saint-Martin-le-Vinou et également Vincent Frito qui nous donne ces nouvelles orientations à engager et à agir c'est très intéressant et je les partage mais je voudrais amener un point particulier qui sera une source de pouvoir arriver à cet apaisement et à cette joie de vivre ensemble c'est celui de l'économie l'économique si nous devons faire un effort particulier qui n'a jamais été fait jusqu'à présent très important en constituant des équipes qui est un un genre vers vers les gens qui ont besoin de travailler d'avoir un salaire etc. Et donc il faut pouvoir travailler auprès des créateurs d'entreprises auprès des aides que nous pouvons apporter économiquement avec des retours d'investissements et également avoir des équipes qui quand elles rentrent dans les quartiers et tout ça des équipes qui peuvent prendre en compte les problèmes que les gens emmènent notamment économiques de façon avec les équipes et autres de façon à les engager dans des moyens de résolution et qui nous stimulent en même temps pour agir auprès des entreprises et tout ça donc ça ça n'a pas été mis suffisamment en valeur et tout un thème autour de cette question de la création d'activités du coup on avait une dernière prise de parole avant du coup avant les échanges une seule question on a beaucoup parlé de prévention mais quand on parle de prévention il faut penser aux abeilles qui sont au dessus du conseil général ça veut dire qu'il y a beaucoup de villages où les abeilles ne peuvent plus vivre morts elles sont tellement intoxiquées qu'elles meurent en stupéfaction Grenoble ville polluée et moins polluée que certains villages autour de Grenoble et ville et je demande la question après un livre qui a été fait par Nicolas Lillot sur la chimie une étude faite aux Etats-Unis il y a un recul un recul de l'espérance de vie dans certaines couches de la population de 5 ans pourquoi parce que les enfants dans le fœtus de la maman sont imbibés de produits chimiques et de pesticides donc je demande qu'on fasse une étude épidémiologique dans les villages et aussi à Grenoble l'espérance de vie à partir merci pour cette remarque alors une toute dernière et puis une toute dernière on refera une série de questions après bonsoir ma question ce serait sur est-ce que la ville résiliente et apaisée donc sera une orientation du ce qu'on débat ce soir c'est est-ce que la ville résiliente et apaisée est une orientation du futur PLUI est une contribution au futur PLUI et pour mettre en place est-ce qu'on propose que ce soit les citoyens de Grenoble et toutes les forces vives qui il y a un nombre de grands groupes qui ont des intérêts pour mettre en place la ville résiliente et apaisée et qui travaille est-ce que il y a des orientations dans cette direction puisqu'il me semble qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de groupes qui souhaitent proposer des services qui sont des services bien sûr privés pour réduire nos énergies est-ce qu'il faut s'appuyer sur ces grands groupes pour réduire nos propres énergies ou agir en tant que citoyen pour une sobriété collective et un investissement citoyen collectif pour réduire nos énergies merci je vous propose de se donner un temps de réponse par rapport aux quatre questions qui viennent d'être posées je vais commencer par la dernière question bien sûr alors oui oui la ville résiliente et apaisée c'est un enjeu et une orientation qui sera dans le PADD qui est inscrite dans le PADD clairement et oui l'enjeu pour nous c'est bien que chacun et chaque acteur de la ville se saisissent de ces questions et de ces concepts et qu'on a essayé de développer ce soir de préciser auprès de vous ce que nous entendons autour de villes apaisées et autour de villes résilientes pour que effectivement ce soit une mise en oeuvre collective et commune il n'y a pas d'autres solutions pour faire face à la transition et pour faire front face aux difficultés que nous connaissons que de trouver ensemble des solutions que de les mettre en oeuvre collectivement et d'abord à partir de ceux qui font la ville chaque jour à savoir les citoyens et les habitants de la ville et y compris les habitants non résidents qui sont aujourd'hui faiseurs de notre ville et même s'ils ne dorment pas le soir sur la question de l'agriculture urbaine que monsieur Brancalion ne comprend à Grenoble elle est présente sous sa forme la plus traditionnelle dans des jardins privés qui n'ont jamais cessé d'être cultivés dans notre ville comme dans d'autres villes c'est déjà une forme d'agriculture non marchande il y a tout ce qui existe de manière tout aussi traditionnelle dans des jardins collectifs et pour le coup à Grenoble on a une forme innovante de jardins collectifs qui ne sont non clôturés je parlais tout à l'heure de la clôture et de comment est-ce qu'on pense autrement à la séparation des espaces dans la ville on a essayé de le faire et on poussera à le poursuivre sur les vergers collectifs qui n'ont pas de clôture pas de règlement chacun est libre d'y participer donc voilà c'est une réalité en tout cas que vous n'avez peut-être pas encore croisé sur vos chemins mais c'est une réalité et sur la question qui a été posée précédemment sur l'étude sur les effets de la pollution sur les fœtus il y a une étude en cours un projet de recherche à Grenoble qui est en cours sur les nourrissons et les enfin sur les fœtus et sur les bébés sur les impacts de la pollution c'est un projet évidemment il y a un chantier long les effets de la pollution à Grenoble et je rajoute parler d'agriculture urbaine mais il y a un autre champ sur lequel on doit se pencher qui est les effets de la pollution de l'air sur les productions agricoles en ville qui est un chantier qui n'est pas très développé et autant notamment aux Etats-Unis et au Canada et les institutions sont très en avance sur ces questions très bonne connaissance on dit peu d'informations c'est quel effet sur une production agricole en ville des polluants que l'on scrute alors il y a plusieurs questions la première concernée l'organisation je dirais la forme même si c'est c'est important de savoir comment on travaille et qu'est-ce que l'on fait une diapositive a été prévue pour montrer c'est celle d'avant voilà celle-ci on vous en a évoqué déjà ici l'élaboration du PLUI intercommunal ça concerne les 49 communes de la métropole et vous avez en jaune le schéma qui est prévu en termes de temporalité pour un élément fondamental du PLUI qui s'appelle le PADD intercommunal et dont il est prévu un débat en conseil métropolitain en décembre novembre ou décembre je ne sais plus par cœur décembre 2016 et ensuite une fois que rappelez-vous le vice-président parlait du débat d'orientation budgétaire c'est les grandes orientations qui sont fixées au niveau de la métropole en jaune il y a ensuite une traduction réglementaire qui va être ciblée sur des communes ou des quartiers pour Grenoble plus particuliers ça c'est la démarche jaune intercommunale aux couleurs de la métropole vous reconnaissez en dessous nous avons figuré en bleu la ville de Grenoble et le travail que nous menons ici concernant la contribution c'est le rôle des flèches qui montent vers le travail intercommunal métropolitain nous avons une contribution concernant les grandes orientations c'est ce qui vous est proposé jusque pendant le premier semestre 2016 avec un PADD grenoblois et ensuite et ça répond à la question de travailler sur des questions plus locales sur des enjeux ciblés géographiquement donc là on discutera d'espace public de formes urbaines en fonction de la localisation et bien ça c'est la suite à partir de la mi-2016 donc pour ce qui concerne Grenoble et donc c'est la séquence suivante alors vous posez la question du débat qui est donc l'interaction citoyenne sur ces questions vous regrettiez qu'en 2014 nous n'avions pas eu le temps et le calendrier ne le permettait pas de lancer une large concertation et on s'est finalement contenté du strict réglementaire c'est à dire une enquête publique on a essayé de diffuser des informations à travers le site internet de la ville et ça aboutit à une délibération du conseil municipal le 15 décembre 2014 je dis ça de mémoire qui a adopté la modification 3 du PLU on peut regretter le temps imparti mais c'était le dernier délai 15 jours après la ville de Grenoble n'était plus compétente pour faire ce type de délibération voilà donc c'était le dernier conseil municipal et dans les temps les services et les élus ont pu travailler à cette modification ensuite on est sur cette phase nouvelle concernant la contribution comme je le dis au travail métropolitain et c'est ce que nous travaillons vous regrettez le fait que le temps soit contraint c'est le temps nécessaire y compris pour bien distinguer la contribution de la ville de Grenoble au débat métropolitain nous sommes entendus avec la métropole dans ce cadre là et l'idée c'est de pouvoir travailler de passer ensuite une fois qu'on a défini les grands objectifs les grandes orientations et le PADD va reprendre je réponds en même temps à la dernière question pour compléter ce qu'a dit Lucille Lereux la thématique ville apaisée c'est une ville résiliente c'est une thématique forte souhaitée par la municipalité de Grenoble pour apparaître dans ce PADD donc à l'échelle grenobloise en contribution au niveau du PLUI à travers aussi d'autres d'autres grands points qui seront évoqués dans les séquences suivantes et parmi les autres grands points il y aura l'économie le besoin de travailler le besoin d'activité c'est évidemment essentiel et aujourd'hui la situation économique la situation de chômage qui est extrêmement problématique pour de nombreux ménages de nombreux jeunes doit être travaillée et même à travers un programme comme le PLUI il y a des objectifs d'accueil d'entreprise et on définit des zones mixtes pour avoir justement la possibilité de construire des activités et des logements et réduire aussi la distance séparant les logements c'est ce qu'on espère que les personnes aient le moins possible à se déplacer mais on a d'autres leviers en tant que collectivité publique je sors un peu du cadre du PLUI ou du PLU à travers la commande publique il y a un travail qui est engagé par la ville sur ce sujet pour des emplois d'insertion des emplois de proximité donc c'est vraiment une thématique très importante et pour revenir aux thématiques PLU quand on définit une réglementation thermique on a si vous voulez des nouvelles activités autour des isolants pour les bâtiments donc on crée des filières quand on demande du bois de construire en bois et qu'on dit pour l'école Ernest Areux pour citer un exemple mais y compris dans des AC où là on peut avoir des règles plus fortes impulsées par les élus le fait de construire avec du matériau local bois c'est aussi la filière bois et la filière bois des Alpes elle existe elle crée de nombreux emplois et on souhaite dynamiser cette activité au niveau du bois des Alpes mais c'est pas seulement ça quand on parle de schéma directeur énergétique au niveau métropolitain l'objectif c'est bien de trouver des ressources de valoriser des ressources renouvelables locales à travers par exemple du bois énergie et le réseau de chaleur utilise 60 000 tonnes de bois 60 000 tonnes de bois par an dans le réseau de chaleur de Grenoble intercommunal le réseau de chaleur la compagnie de chauffage c'est très important mais on peut aller l'hydraulique est aussi historiquement la houille blanche c'est le c'est une énergie du terroir du territoire et donc mobilisons au maximum cette ressource plutôt que d'importer d'importer de l'extérieur de l'énergie et souvent fossile avec tous les inconvénients et toute l'économie c'est à dire des devises qui s'en vont donc retrouvons cette activité locale cette activité endogène c'est un peu ce que l'on souhaite c'est même je dis un peu c'est vraiment ce que l'on souhaite développer à travers les outils qui sont les nôtres pour répondre rebondir sur tes questions mais aussi redire un peu ce qui a été dit mais de manière différente c'est reprendre l'idée c'est que tu te demandais est-ce que c'est et ou est-ce que c'est nous population qui doit être sobre ou les acteurs privés qui doivent etc en fait il n'y a pas de et ou c'est et pour moi s'il y a une grande leçon sur le changement climatique et la transition énergétique il n'y a pas qu'une seule solution qui va fournir en fait les réponses à tout c'est ça c'est impossible la sobriété on n'est pas aussi sobre qu'on voudrait bien le croire toutes mes études le montrent je fais de la sociologie je sais de quoi je parle là-dessus il faut en faire il faut en faire le plus possible mais ça ne résoudra pas le problème non plus mais les nouvelles technos ne résoudront pas le problème non plus quoi qu'en pensent les ingénieurs parce que les technos les nouvelles technologies elles sont utilisées par des gens elles ne sont pas aussi efficaces qu'on le pense etc les énergies renouvelables c'est pareil on peut en faire énormément c'est pas ça qui va remplacer toutes les énergies fossiles non plus donc l'idée c'est de trouver un bouquet de toutes les mesures possibles et de dire que non il n'y a pas une seule mesure qui va même résoudre 50% ce qu'on recherche c'est de l'incrémental parce qu'on est dans un changement de civilisation potentiellement donc si on fait ça d'un seul coup on va se casser la gueule et donc ça ne marchera pas et donc il faut le faire autrement ce qui est le grand défi dans tout ça c'est que pour la première fois je pense de l'humanité on tente de faire une transition de manière consciente stratégique et planifiée ça c'est un défi très bien merci beaucoup on est arrivé au temps d'échange sur ce premier thème la première séquence donc je vous propose de passer à la séquence suivante qui est la ville créatrice d'activités qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer un petit peu dans les questions et les échanges qui ont eu lieu donc si vous voulez bien me rejoindre pour le temps suivant donc Gilles Novarina professeur à l'Institut d'urbanisme de Grenoble et puis Maud de Tavelle adjointe en charge du personnel et de l'administration générale présidente de la société publique locale et Pascal Chouer adjointe en charge de la démocratie locale mais aussi du commerce de proximité et justement c'est cette question là qui va être évoquée à présent donc je vous propose la même règle que pour la séquence précédente 7 minutes pour monsieur Novarina puis 13 minutes pour les 2 élus présents en tribune merci bon donc je vais essayer de tenir les 7 minutes en étant le plus simple et peut-être le plus caricatural possible alors je voulais simplement dire en guise de préalable que je suis urbaniste et que je m'autorise à parler du développement économique de Grenoble parce que j'ai eu la responsabilité d'une recherche qui a été financée d'ailleurs par la métro et par le ministère d'écologie à l'occasion de laquelle on a pu faire un bilan du fonctionnement économique de l'agglomération dans lequel on vit et aussi s'interroger sur les stratégies qui ont été menées par les collectivités locales à Grenoble et dans l'agglomération alors je vais faire une intervention en 3 points puis après je donnerai quelques éléments de conclusion et je poserai quelques questions comme vous me l'avez demandé donc le 1er point c'est l'excellence technologique le 2ème point c'est est-ce que ce qu'on dit l'excellence technologique de Grenoble correspond à la réalité de l'économie locale le 3ème point c'est comment comment ça évolue aujourd'hui comment ça change qu'est-ce qui se passe est-ce qu'on peut être optimiste sur l'avenir de Grenoble ou pas et je conclurai donc vous le savez Grenoble c'est une ville d'excellence scientifique et technologique on l'entend tous les jours chaque fois qu'il y a un dossier de presse on vous le rappelle le magazine américain Forbes a classé Grenoble comme la 5ème ville du monde du point de vue de l'innovation en prenant comme critère le nombre de brevets par habitant Grenoble a été classé 3ème dans un concours de l'Union européenne qui s'appelle le concours e-capital comme une ville innovante après Barcelone et Heindhoven en Hollande et ces classements correspondent à une réalité c'est assez compliqué de savoir combien il y a d'emplois dans la technologie la science la recherche parce qu'il y a des critères qui sont différents mais en gros c'est entre 7 et 15% selon les critères qu'on prend ça montre que l'économie est une science exacte parce qu'on a du simple au double selon le critère qu'on prend c'est un peu compliqué mais en tout cas c'est clair que ça nous classe parmi les premières villes scientifiques de France comprennent le premier critère qui est celui des emplois directement dans la conception de la recherche ou le deuxième qui est un critère un peu plus large seul Paris et Toulouse font mieux que Grenoble alors ça c'est une première chose donc on est vraiment une ville d'excellence scientifique on connaît toute la saga de l'histoire de Grenoble depuis l'hydroélectricité en passant par le nucléaire l'informatique les nanotechnologies mais la réalité de notre agglomération est un peu plus complexe notamment si on la regarde du point de vue des revenus et des sources de revenus à Grenoble ça fait longtemps que je dis ça mais on a l'habitude en termes d'économie de s'interroger sur les revenus qui viennent de la production des biens et des services et j'insiste la production des biens l'industrie la production des services les banques les assurances la recherche la technologie et ce qu'on appelle les activités dites résidentielles c'est à dire les activités économiques qui sont liées au fait qu'il y a des gens qui ont des revenus sur l'agglomération et qui les dépensent éventuellement sur l'agglomération ou ailleurs et aujourd'hui la première source de retraite à Grenoble c'est les retraites c'est plus que tout le reste c'est 25% ou c'est à peu près la même chose que l'industrie les banques les assurances les nouvelles technologies la science c'est 25-25 à peu près c'est équivalent si on prend que les nouvelles technologies c'est 18% donc la première source c'est une idée importante la société grenobloise est composée de gens âgés au niveau de l'unité urbaine qui ont des moyens parce que c'est des gens qui ont entre 60-75 ans c'est pas les gens qui malheureusement pour eux finissent dans une EHPAD qui sont mobiles pour une partie d'entre eux qui peuvent dépenser à Grenoble dépenser ailleurs donc il y a un enjeu tout à fait déterminant à ce que ces gens-là dépensent leur revenu à Grenoble plutôt qu'à l'extérieur parce que ça crée de l'activité économique et donc il faut se poser la question de savoir comment on peut mobiliser cette source de création de richesses donc la réalité est plus complexe et plus diversifiée troisième point les évolutions donc c'est vrai qu'on est très bon du point de vue scientifique et technologique mais si on prend tous les indicateurs qu'il s'agisse de l'évolution de la population qu'il s'agisse de l'évolution des emplois qu'il s'agisse de l'évolution des revenus Grenoble aujourd'hui est à peu près à la traîne de toutes les autres agglomérations françaises il y a un chiffre très inquiétant c'est que Grenoble est une des rares agglomérations françaises qui a un solde migratoire négatif alors on a une croissance de la population mais qui est alimentée par le fait qu'il y a plus de naissances que de défaits mais au niveau de l'unité urbaine on a un solde migratoire qui est de moins 1% et au niveau de la métro de moins 5% toutes les agglomérations que ce soit Nice Bordeaux Toulouse ont des sols migratoires qui sont de l'ordre de 15 20 30% donc ça veut dire que les gens partent il y a plus de gens qui partent que de gens qui restent l'histoire de Grenoble des années 65 70 80 quand c'était une ville attractive ce n'est plus le cas les retraités partent on peut faire l'hypothèse aussi que les étudiants ne restent pas et je pense que c'est un vrai défi pour Grenoble et pour son agglomération je dis peut-être des choses qui vous surprennent mais vraiment quand on a fait ce travail on était très surpris de cet état des choses on est aussi assez surpris qu'on en parle assez peu à Grenoble qu'un certain nombre d'acteurs vivent dans cette espèce de mythologie que tout va bien et qu'il n'y a pas quelques problèmes qui se posent je ne vais pas vous abreuver de chiffres mais quand on regarde l'évolution des revenus l'évolution des emplois c'est plutôt moins bien qu'ailleurs les écarts ne sont pas du même type parce que Grenoble a des revenus qui croissent a des emplois qui croissent mais c'est moins bien que les autres agglomérations urbaines on peut les prendre Bordeaux Toulouse et d'autres agglomérations il y a aussi un chiffre qui est très significatif c'est le fait que les emplois privés baissent c'est-à-dire que la croissance des emplois privés est négatif seul l'emploi public permet de maintenir le niveau d'emploi à Grenoble et on sait que c'est quand même un handicap parce qu'aujourd'hui vu l'état des budgets publics au niveau local et national c'est quand même une préoccupation qu'on peut avoir je m'excuse de dire des choses un peu cruciales mais si vous avez fait un pain d'un expert c'est pas pour qu'ils vous disent des choses qui ne soient pas vraies donc voilà les constats qu'on peut faire alors je vais conclure qu'est-ce que ça veut dire en termes de conclusion il faut que je retrouve mes papiers excusez-moi qu'est-ce que ça veut dire en termes de conclusion quand on compare Grenoble avec d'autres villes on peut imaginer que son excessive spécialisation est plutôt un handicap qu'un atout ça veut dire quoi ça veut dire il ne faut pas dire qu'il ne faut pas de nouvelles technologies qu'il ne faut pas de sciences qu'il ne faut pas de recherche on a besoin d'abord du premier pôle d'activité scientifique qui est le pôle Est le campus et Innovalet et puis le deuxième qui est le Giant autour du CEA on en a vraiment besoin si on n'avait pas ça ce serait très délicat mais sans doute on a besoin d'autre chose on a besoin d'un système qui soit plus équilibré qui recherche des complémentarités plus fortes entre les activités scientifiques le reste de l'économie productive et l'économie résidentielle donc voilà ça c'était mes éléments de conclusion et donc j'avais quelques questions ma première question était comment imaginez-vous une relance de la dynamique et de l'attractivité de la métropole chronobloise la deuxième était comment vous voyez l'organisation des activités économiques dans la ville dans le projet d'agglomération de 2007 et 2012 il y avait l'idée d'avoir un centre-ville avec trois polarités secondaires est-ce que c'est ce modèle-là que vous voulez promouvoir vous voulez promouvoir une intégration plus forte des activités dans la ville et les activités dans la ville ça pose des problèmes de nuisances donc quelle mixité quelle spécialisation il y a donc des enjeux tout à fait importants sur les services à la population le commerce l'artisanat donc qu'est-ce que vous pensez du développement du commerce et de l'artisanat et puis j'avais une dernière question qui est est-ce que vous pensez qu'il y a une carte à jouer en matière d'attractivité touristique et culturelle pour Grenoble et si oui quel développement touristique vous envisagez très bien merci beaucoup pour cette intervention du coup la parole aux deux élus présents pour 13 minutes puis parole à la salle merci bonsoir c'est il faut je pense qu'on arrive à redonner le sourire en tout cas ça va être l'exemple top chrono avec Pascal Clouer je pense qu'il faut qu'on arrive à redonner l'envie et la dynamique en tout cas c'est aujourd'hui ce qui nous pousse effectivement dans notre mandat au quotidien d'élu alors moi je vais répondre sur plusieurs sujets et notamment sur les éléments en matière d'attractivité et de développement économique alors je vais le faire au titre de mes présidences puisque je préside à la fois la société Sagesse et la société Innova qui sont les deux sociétés d'aménagement de notre collectivité c'est plus à ce titre là parce que j'ai effectivement une délégation relativement large mais c'est sur cet aspect là que j'en viens et après un petit clin d'oeil parce qu'il faut redonner un petit peu le sourire à tout le monde je vais répandre de manière la plus studieuse à Agile Novarina qui est un de mes anciens enseignants il y a déjà de nombreuses années alors on rajeunit pas effectivement je vais répondre sur la question du soutien à l'activité économique à la question de sa diversité et au développement d'emplois sur la ville et je pense que quand on s'attaque à cette question là c'est pas uniquement la ville de Grenoble mais bien évidemment c'est l'ensemble de notre bassin d'emploi l'enjeu les enjeux et l'enjeu important de demain il se situe au sud de notre ville au coeur de notre agglomération ce sont les secteurs sud quand on reprend l'histoire industrielle et économique de la ville on est aujourd'hui sur une moitié sud de notre ville qui entre le secteur de grand place le cours de l'Europe les secteurs avec une histoire industrielle forte avec la présence d'Alstom de Caterpillar ou encore Technisud qui s'est développé un petit peu plus tard dans les années 80 on a aujourd'hui besoin d'avoir un travail d'équilibre des territoires entre le nord et l'est alors là je vais parler à l'échelle de la métropole et effectivement la spécialisation d'une grande partie des emplois privés que nous avons aujourd'hui dans notre agglomération donc l'enjeu se situe effectivement sur ces secteurs sud où nous avons à la fois pas une réponse mais deux réponses nous avons besoin de sanctuariser certaines activités certaines zones nous avons déjà des espaces tels que Technisud le secteur d'Alstom Caterpillar le secteur de l'Apresquille mais qui est au nord ou encore le secteur d'Aliber on a besoin de le faire puisque quand on parle d'activité économique quand on parle d'industrie de production ou encore de logistique on sait qu'on a un certain nombre de nuisances et qu'il est à ce moment-là difficile voire impossible de gérer la cohabitation avec du logement mais en même temps on a aussi besoin de travailler sur un certain nombre de zones mixtes à l'échelle de nos territoires de nos quartiers qui doivent aussi répondre aux besoins du monde économique aujourd'hui qui sont et je peux en témoigner puisque la semaine dernière il y avait une soirée des promoteurs de l'immobilier tertiaire et de bureaux qui témoignent aujourd'hui d'un manque de locaux disponibles dans notre agglomération donc aujourd'hui toute nouvelle entreprise qui souhaite obtenir plus de 1000 m2 pour s'implanter dans une dynamique et une démarche d'entreprise on est parfois sur des calendriers qui ne vont pas plus loin d'un semestre on n'a pas cette offre dans notre agglomération donc il y a un enjeu réel qui doit à la fois travailler sur des zones nouvelles mais aussi sur toutes les zones en friche puisque aujourd'hui l'histoire et l'aménagement urbain et le développement de nos villes doit aujourd'hui travailler à la densification de ces zones économiques qui permettraient d'accueillir des activités nouvelles et ensuite de travailler aussi sur toute la qualité urbaine paysagère qui est essentielle dans la qualité de vie de tous il s'agit aussi de travailler sur la diversité des métiers et des publics c'était une des remarques ou une des questions lors de la première session il y a effectivement et vous l'avez bien dit dans votre exposé on a aujourd'hui un certain nombre d'emplois publics donc plus d'emplois publics que d'emplois privés si j'ai bien retenu énormément d'emplois qualifiés tournés vers les nouvelles technologies et on a aujourd'hui besoin de travailler sur une diversité de métiers je reprends une des remarques de Vincent Fristot quant à la question de la logique des filières aujourd'hui quand on travaille sur la question de la construction on a effectivement toute une logique de filières à construire alors je reprends l'exemple de la filière bois mais il y a aussi d'autres secteurs sur lesquels on a aujourd'hui besoin de travailler la question de l'alimentation dans une agglomération telle que la nôtre avec on peut prendre l'exemple municipal de notre restauration on a aussi un enjeu très fort sur la question de la structuration des filières locales il faut aussi pouvoir répondre à des demandes de création d'entreprises et de réserver des lieux d'implantation à des jeunes entrepreneurs je viens de vous le dire sur la question des pépinières qui sont sur une période assez courte une première réponse mais derrière quand l'activité économique est confirmée et s'inscrit dans une démarche à plus long terme on manque aujourd'hui cruellement de locaux et puis bien évidemment il y a un dernier domaine que nous ne devons pas oublier c'est la question du domaine de l'économie sociale et solidaire et de l'économie circulaire où là on a un enjeu aussi très important qui se situe et donc j'en reviens encore à ce grand secteur sud de notre ville dans lequel on a effectivement besoin d'y travailler je reviendrai et ça c'est effectivement peut-être ma formation à l'institut d'urbanisme je reviendrai aussi parce que le secteur sud de notre ville il est en lien direct avec les communes des Chiroles des Bains de Saint-Martin-d'Air et on a aussi sur ces communes là des enjeux importants de mutation de densification de développement ou de réhabilitation et la question aujourd'hui de travailler et de poser les questions du développement que nous souhaitons demain pour la ville de Grenoble c'est aussi participer à une dynamique métropole et c'est arriver à construire demain du développement économique du projet urbain qui fasse fi des limites communales et ça ce sera vraiment la réussite de la métropole de demain on est un peu plus de la moitié du temps d'intervention alors je fais très vite il s'agit aussi de alors j'en ai parlé de la question de la qualité urbaine et paysagère dans les zones économiques et ça reprend effectivement notamment l'exposé et l'intervention de Lucille Lereux il y a aussi un sujet compliqué c'est la question de l'immobilier tertiaire et d'activité en mauvais état et la question de sa réhabilitation aujourd'hui en tant qu'aménageur on intervient beaucoup sur libérer du foncier construire de nouveaux locaux pour des entreprises qui sont déjà dans notre agglomération et qui souhaitent quitter leurs locaux pour différentes raisons la question de ces locaux libérés est effectivement un enjeu essentiel pour la dynamique économique la question bien évidemment des conditions d'accès à notre territoire est un élément important on en discutait aujourd'hui avec encore aujourd'hui avec l'architecte en chef de la presqu'île Christian de Porzampart à qui nous avons demandé de nous accompagner sur la question des accès tout le long du boulevard urbain qui encore aujourd'hui s'appelle l'A480 et la question de la fluidité puisque nous avons aujourd'hui un certain nombre d'accès et d'autres entrées et sorties qui pourraient permettre d'avoir différents points d'entrée et qui permettraient justement de fluidifier et de pouvoir ensuite accompagner toute l'offre en lien avec l'offre de transport en commun bien évidemment je m'en arrête là pour cette question et il s'agit maintenant de répondre à la question sur le commerce merci Maude je vais répondre à la question sur le commerce mais peut-être avant en ayant une réflexion sur ce que notre analyste ce que notre expert nous a dit sur sur cette question que je dirais qui est la fin d'une période la fin d'un cycle autrement dit la fin d'un cycle lié à une spécialisation avec le remplacement de l'efficacité économique à Grenoble par un mythe ce mythe de l'université la recherche l'industrie comme étant pourvoyeur d'emploi pourvoyeur de développement or chiffre à l'appui expertise à l'appui vous nous dites que effectivement c'est plus le cas aujourd'hui c'est plus compliqué que ça c'est plus exactement le cas et que donc nous sommes face à des enjeux où nous allons tous ensemble être obligés d'une certaine manière d'inventer à Grenoble sans nier le placer un nouveau modèle de développement je voudrais aussi répondre avant d'attaquer sur les commerces sur la question des soldes migratoires là vous avez en nous disant que c'était lié essentiellement à des raisons économiques alors pour une partie vous avez sans doute raison mais c'est lié aussi beaucoup au prix du logement au prix du logement à Grenoble avec des départs dans la région autour de Grenoble qui sont liés pour une grande partie davantage au prix du logement que davantage à l'activité économique en tout cas pour la ville de Grenoble sur les commerces vous savez que les commerces aujourd'hui traversent des périodes extrêmement difficiles mais ça vaut pour toute la France et Grenoble d'ailleurs résiste sans doute mieux qu'ailleurs une récente étude de Procos montrait que le taux de vacances moyenne des 300 plus grandes villes de France est de 8,5% année 2015 alors qu'il est de 6% à Grenoble donc on peut dire que ça va pas super bien mais ça va un tout petit peu mieux qu'ailleurs les commerçants sont face aujourd'hui à trois enjeux majeurs un le changement radical dans les modes de consommation internet tout le monde le voit bien et encore c'est que le début deuxièmement et ça nous le dénonçons depuis de nombreuses années les grandes surfaces en périphérie de la ville qui ont quasiment siphonné les centres-villes la crise la croissance la croissance atone la consommation atone à tel point qu'on peut aussi tous entre nous se poser la question de savoir est-ce que c'est véritablement une crise ou est-ce qu'on n'est pas dans d'autres phénomènes qui sont beaucoup plus importants et qui annoncent aussi la nécessité de changements majeurs et donc de réflexion sur cette question du nouveau modèle de développement que nous pouvons impulser ici à Grenoble et enfin des remises en cause un peu plus importantes on le voit sur un certain nombre de signaux faibles dans certaines études où l'acte de consommation lui-même en tout cas pour une partie de la population est remis en cause est-ce que j'ai besoin véritablement d'acheter une troisième chemise est-ce que je ne ferais pas mieux d'acheter un jean plus solide plutôt etc. bref des changements majeurs que traversent les commerçants ils en sont conscients ils sont face eux aussi à des bouleversements importants alors face à ça on a deux solutions soit on laisse faire mais si on laisse faire ça va être encore pire dans le futur qu'aujourd'hui soit on se retrousse les manches et on développe une vision qui est une vision du futur que je voudrais vous expliquer ici en trois points imaginons ensemble nous sommes en 2025 en trois points et deux minutes pardon ? en trois points et deux minutes alors nous sommes en 2025 tous ensemble on n'est pas cette année en 2016 et je vais essayer de vous dire la ville au niveau des commerces comment nous la voyons en 2025 en 2025 premier point nous imaginons des pôles de vie un peu plus renforcés ce qu'on appelle des pôles de vie c'est des pôles de proximité alors on en a identifié six à Grenoble Championnets Strasbourg Esplanade Berrien Père Stalingrad Saint Laurent boulangerie café tabac buraliste épicerie avec également l'habitat à côté deux premiers points donc pôles de vie deuxièmement c'est la question sur le centre-ville le maire de Grenoble avec le président de la métro ont développé récemment le projet coeur de ville coeur d'agglom l'objectif est d'étendre notre centre-ville de caserne de Bôle jusqu'à Saint-Laurent en passant par la place Grenette augmenter les rues piétonnes augmenter cet espace de rencontre cet espace de dialogue cet espace où on va en ville finalement pas forcément pour acheter tout de suite mais pour flâner pour se rencontrer pour vivre pour respirer dans la ville et finalement acheter et consommer aussi et puis le troisième axe principal 2025 nous souhaitons renforcer l'identité de certains secteurs de la ville alors on va en discuter avec vous et de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans d'autres secteurs la canale championnée la canale championnée 2025 c'est le petit marais grenoblois c'est l'endroit où on croise des créateurs des artistes des artisans des créatifs des boutiques originales deuxième endroit Voltaire vous le connaissez tous un quartier d'antiquaire un quartier de boutique historique de restaurant gastronomique un quartier où les étudiants se rencontrent où il fait bon vivre troisième lieu Strasbourg place de Strasbourg un lieu de qualité alimentaire un lieu où il y a des belles épiceries des produits de bouche de grande qualité des tripiers des chocolatiers etc donc ces trois lieux là nous allons les travailler pour avoir une identité commerciale forte on a aussi pensé au quai sur lequel on est en train de réfléchir pour savoir si on ne pourrait pas faire quelque chose avec des bouquinistes vous savez le long des quais il nous semble que ça peut être un endroit important pour ça voilà la vision en trois minutes sur trois points je répondrai aux questions pour la suite merci du coup voilà la contrainte de temps est là mais le temps de questions aussi je vais être attentif à ce temps de questions là je vais demander que les interventions soient courtes pour permettre au maximum de personnes dans la salle de pouvoir prendre la parole je souhaiterais aussi que les réponses soient courtes et qu'on essaye d'avoir deux allers-retours pendant le temps qui nous a imparti donc on va commencer par prendre trois questions trois remarques aussi brèves que possible courtes et percutantes réponses percutantes et on revient dans la salle du coup monsieur ici alors on va varier un peu c'est vrai qu'on a fait beaucoup de vent je viendrai après donc le monsieur en rouge là-bas parce que des fois comme l'animateur se saisit du premier rang il faut être attentif aux gens qui sont derrière aussi merci je suis Alain Lauriau de l'association L'Agglo et également de l'union de quartier et la question de l'attractivité de la ville est un sujet qui nous motive particulièrement alors il me semble qu'il y a deux images de Grenoble qui sont méritées mais qui sont qui sont sur-représentées c'est celle de la pollution et celle de la mobilité et ça il faut qu'il y ait des actions en dehors de tout dogmatisme s'il vous plaît et en dehors de toute espérance fumeuse pour qu'effectivement il y ait une réduction des deux qui soit faite avec vigueur et avec rigueur et s'il faut mettre de l'argent il faut mettre de l'argent dans ces deux points-là sinon l'image de Grenoble va continuer à se dégrader c'est pas normal qu'on soit pas aussi attirant que des villes comme Chambéry ou comme Lyon ou comme Montpellier ou même Saint-Étienne parce que je connais ce que je connais également c'est ses premiers points le deuxième point je voudrais juste un truc sur les commerces il y a quelque chose qui me frappe deux choses la première c'est qu'on voit revenir on voit s'installer une quantité de City Express je sais pas enfin tous ces noms-là tous ces grands magasins ces très grands hypermarchés qui installent des petits hypermarchés ou des petits hypermarchés à l'intérieur des villes et c'est très curieux d'ailleurs parce que Casino était depuis extrêmement longtemps avec les gérants Casino et puis maintenant ils se mettent à être concurrencés par d'autres ça c'est un premier point alors je sais pas ce que ça veut dire mais ça vaut le coup de comprendre pourquoi et puis il y a un autre truc aussi qui m'avait frappé dans une réunion du conseil communautaire c'est une réaction assez vive de Renzo Sully et de Caus il me semble qui rappelait à la ville de Grenoble que le centre-ville de Grenoble la commerce de proximité du centre-ville de Grenoble n'avait rien à voir avec le commerce de proximité des communes périurbaines et Renzo Sully avait pris une image assez rigolote il avait dit Carrefour Carrefour c'est notre commerce de proximité ce qui est assez étonnant et c'était tout à fait intéressant de voir je sais pas moi par exemple à Poisa il y a 2 000 habitants à Poisa 3 000 habitants et qui a un petit centre qui fonctionne et puis moi je suis dans un quartier où malheureusement on a eu un magasin qui n'a pas pu s'installer très bien merci pour ces remarques une deuxième prise de parole donc la dame au fond donc bonsoir monsieur Cloer mon voisin mon cher voisin madame Combé je me présente je vous regarde bien dans les yeux je suis fière de notre mère je suis un peu un peu perturbée ce soir mais c'est pas grave ça va passer j'assume je voulais juste dire qu'on a un très bon maire ce qu'il a fait pour la ville son projet il est intéressant je fais partie de la maison des habitants de quartier Abiy Jouot-Tesser dont je suis fière ma fille est inscrite j'ai pas donné son prénom c'est personnel voilà il le sait donc c'est lui le maire voilà j'ai voté à Clémenceau vous êtes mon voisin on doit se comporter tous on doit avoir tous un bon comportement on est tous écologiques quelque part il n'y a pas une justice pour les riches et pour les pauvres tout le monde est pareil pour moi il y a des malades il y a des injustices tout le monde doit se comporter qu'on soit riche ou pauvre pour moi c'est pareil on doit être humain tout simplement avant tout je vous regarde monsieur Clouer bien dans les yeux vous êtes mon voisin vous inquiétez pas je vous agresse pas on se voit tous les jours bon je voulais faire un gros bisou à ma maman elle lui souhaitait bon courage aussi parce qu'elle est à l'hôpital elle est forte elle a toujours été forte c'est ma vie personnelle j'ai appelé France 3 aussi bien sûr mais bon rédacteur en chef il est toujours occupé c'est comme d'habitude tous les gens importants sont toujours occupés mais je leur ai souhaité tous bonne année j'ai un côté charmant on a tous un côté économique charmant je suis pas un clown je suis une maman avant tout je suis le locataire d'Actis que j'assume je suis fière d'Actis je l'ai bien fait remonter le président d'Actis c'est monsieur le maire et je le dis tout haut tout fort monsieur Eric Piolle voilà je suis pas folle j'assume je suis une maman qui habite au 12 bis rue commandant Perrault voilà comme ça tout le monde sait ma vie maintenant d'accord mais est-ce que vous aviez une question en particulier oui j'ai une question alors est-ce que vous pouvez la poser s'il vous plaît moi je suis pierre de ma ville de Grenoble déjà je suis née à la tronche quelle est votre question ma question j'en ai aucune je dois prendre rendez-vous avec monsieur le maire il y a plein de problèmes mais du coup tout le monde a des problèmes dans la vie monsieur oui tout à fait mais du coup il se règle c'est un problème de comportement général ce que je propose moi donc on vous a entendu merci pour votre intervention je passe la parole à quelqu'un d'autre voilà c'est ce que je proposais que d'autres personnes puissent s'exprimer dans la salle je vous apprécie en tant que voisin vous ramassez toujours les déchets avec moi voilà ça fait partie de la vie n'ayez pas honte soyez fiers c'est pas votre travail merci madame allez bonsoir bonsoir merci c'est pas grave alors du coup merci madame du coup est-ce qu'il y avait une autre question le monsieur en rouge ici oui une question très très courte qui va un peu avec la créativité et puis avec adjoint en charge de la démocratie juste dans le film demain dont on a parlé tout à l'heure on parlait du tirage au sort pour des communautés et pour prendre des décisions est-ce que vous avez une orientation dans ce sens là ou pas merci merci pour cette question là le monsieur qui est juste derrière toi voilà bonjour je fais partie de l'union de quartier Jean Massé et de la commission d'accessibilité du Grondobois où je travaille avec madame Christine Garnier on le sait depuis des années il y a des personnes handicapées qui viennent à Grenoble parce qu'il y a des personnes porteurs d'handicap qui trouvent attractive la ville parce qu'au niveau du handicap c'est la première ville au niveau du handicap moi ce que je voudrais vous poser c'est que maintenant que Grenoble est enfin accessible les communes autour les communes autour de Grenoble combien il y a une enveloppe pour les communes autour de Grenoble pour l'accessibilité comment ça va se faire ça va se faire au niveau de la métro et de la commune autour de Grenoble pour les transports accessibles et tout ce qui est porteur du handicap je parle de tous les handicaps les non-voyants les sourds et malentendants les sourds et malentendants les voilà pour tout et le le handicap intellectuel moi ce que je voudrais savoir ce soir c'est c'est que maintenant la métro que maintenant qu'il y a les 49 communes au niveau des transports au niveau des transports comment ça va se faire pour que la personne handicapée qui veut sortir de Grenoble puisse aller ailleurs dans les autres communes très bien très bien merci pour cette question donc je propose une série de réponses rapides s'il vous plaît qu'on se laisse un peu de temps pour les échanges avec la salle par rapport aux questions qui vous ont été posées merci une première série c'est bon on répond alors une première série de réponses d'abord tout le monde a je voulais pas le dire mais tout le monde a compris qu'en fait on s'est spécialisé avec ma voisine dans le nettoyage de la rue de mon quartier on fait ça relativement souvent je voulais garder ça secret mais tant pis alors sur les réponses aux différentes questions grandes surfaces enfin disons les petites surfaces casino leader price les petites supérettes qui s'installent un petit peu partout les grandes surfaces depuis quelques années font des études de manière très poussée et voient leur chiffre d'affaires baisser très légèrement mais de manière très constante c'est à dire que les très grandes surfaces sont tendanciellement moins utilisées et donc face à ça ils ont mis en place une stratégie qui était simple c'était aller conquérir les centres-villes avec des tout petits commerces des commerces de proximité sauf que par rapport aux commerces eux ont une puissance financière qui n'a strictement rien à voir or le problème des commerçants le principal problème des commerçants aujourd'hui à Grenoble mais dans toutes les grandes villes mais particulièrement à Grenoble c'est le prix des loyers c'est le prix des loyers qui est excessif c'est à dire qu'on a des loyers qui sont bon je ne vous donne pas les prix mais et donc on a un travail à réaliser mais qui n'est pas simple parce que le poids de la collectivité on est dans le domaine du privé sur le prix des loyers donc le poids de la collectivité est relativement réduit mais je peux vous assurer qu'on travaille là-dessus d'arrache-pied et tous les jours en essayant d'utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition pour faire baisser le prix des loyers parce qu'à ce moment-là on aura d'autres commerces qui pourront s'installer et à ce moment-là on aura des commerces qui pourront vivre un peu mieux parce qu'ils seront moins étranglés par cette question-là sur la question de l'image de Grenoble oui il faut effectivement qu'on travaille sur l'image de notre ville il y a eu récemment un gros travail qui a été fait sur le tourisme et donc il y a un document et une délibération qui va passer je crois en métro au prochain conseil de métro précisément sur cette question-là avec le développement de toute une politique touristique centrée notamment autour de la montagne Grenoble étant en quelque sorte la ville camp de base de cette politique-là voilà sur le handicap je crois que Grenoble est une des villes exemplaires en France sur cette question du handicap et il faudra qu'on intègre la question des PMR dans tous les projets urbains au niveau du plan local d'urbanisme de la métropole intercommunale c'est évident très bien est-ce qu'il y avait d'autres donc on prend d'autres questions pour le coup alors oui il y avait la question de monsieur qui n'a pas eu de réponse effectivement qui était courte il a fait l'effort de faire une réponse brève c'était juste démocratie merci démocratie locale est-ce que vous envisagez de faire participer les citoyens par des assemblées de gens tirés au sort alors oui merci bien sûr les conseils citoyens indépendants à Grenoble qui ont été mis en place depuis le début de notre mandat sont constitués de 20 personnes volontaires et 20 personnes tirées au sort donc ça c'est c'est institué si vous voulez dans nos modes de fonctionnement nous avons eu des difficultés sur la question des tirés au sort qui ne restent pas forcément parce que soit ils ne sont pas intéressés mais surtout parce que depuis le démarrage les conseils citoyens indépendants ont d'abord réfléchi sur leur propre mode de fonctionnement parce qu'il fallait qu'ils se mettent en place plutôt que sur les objets concrets à travailler dans la ville maintenant que cette période est passée les conseils citoyens indépendants identifient des projets précis et donc sont plus à même si vous voulez de mobiliser des personnes qui sont tirées au sort deuxième réponse nous avons mis en place dès la création des conseils citoyens indépendants un comité d'évaluation je vois quelques têtes dans la salle qui sont dans ce comité là et qui a pour objectif de faire un suivi très précis pour faire en sorte que les plus éloignés donc les personnes qui sont tirées au sort participent pleinement à cette question de la démocratie locale merci donc deuxième série de questions monsieur devant qui lève la main depuis un petit bout de temps Jean-Luc Besançon je fais partie de l'union de quartier à Baye-Jouot apparemment la ville apaisée c'est surtout le ralentissement des déplacements donc ça risque de provoquer aussi le ralentissement de l'activité dont on parle donc par exemple le passage la généralisation du 30 km heure au lieu du 50 sur 49 communes ça représenterait environ une dizaine de millions d'heures de perdues c'est-à-dire une dizaine de millions d'heures de passées en plus dans les véhicules motorisés donc de roues ou surtout voiture ou camionnette il y a aussi un projet de A480 dont on parle beaucoup en ce moment où on voudrait faire passer la vitesse des deux fois deux voies à 70 km heure au lieu de 90 km heure alors il y a une expérience donc un retour d'expérience qui a été fait sur une voie rapide de l'agglomération qui indique qu'on perd aussi beaucoup quand on l'applique à la A480 sur la zone prévue ça fait de l'ordre de 2 millions d'heures de perdues encore pour les personnes et il y a aussi ça ça existe donc depuis longtemps il y a les transports en commun urbain de l'agglomération sont très développés mais ils vont sauf exception beaucoup moins vite que le transport par deux roues ou voiture enfin motorisée ça peut aller jusqu'à de l'ordre de deux fois donc ça peut aller jusqu'à pas loin de 10 millions aussi d'heures de plus donc ça ça existe déjà donc il y a des effets sur l'activité puisque ça fait des entreprises qui perdent aussi quelques millions d'heures ce qui fait des chômeurs parce que souvent elles licencient à moins qu'elles carrément fassent faillite parce que si elles étaient un peu justes ça fait aussi l'appauvrissement c'est de l'ordre de grandeur ça doit être d'une centaine de millions d'euros de moins de salaire de revenus dans les entreprises en moins ce qui fait qu'il y a moins d'accident les gens ont moins de revenus peuvent moins alimenter les commerces donc on a une baisse d'activité et en même temps les gens ont moins de temps pour aller ils ont 10 ou 15 millions d'heures de moins pour aller dans les activités au centre-ville par exemple très bien merci alors j'avais une question il y avait une question au bout de la remarque d'accord et c'est important que l'on s'écoute dans la salle merci justement pour compenser ce ralentissement vous avez une question oui pour vous écouter qu'est-ce que vous avez comme autre solution pour compenser ce ralentissement c'est une million d'heures perdu très bien merci pour cette question on a dit qu'il y a quelqu'un tout au fond voilà ici qui lève la main voilà bonjour Jérémy Lafrancheschina porteur du projet Grenoble Avant voilà j'avais un adage en fait du haut de mes 30 ans pour savoir où l'on va il faudrait également savoir d'où l'on vient et l'histoire de Grenoble est mêlée à deux gros événements majeurs dans son passé à savoir l'exposition universelle de la Houle Blanche et du tourisme en 1925 où la capitale des Alpes était sur le devant de la scène française voire plus et par la suite on a eu les Jeux Olympiques de 68 héritage presque fardeau où je rejoins monsieur Novarina sur les nouvelles technologies et le le passé on va dire enseignant recherche qui aujourd'hui nous pèse notamment dans l'emploi et l'économie et moi ce que j'aimerais aujourd'hui du haut de mes 30 ans c'est savoir si demain on aura un nouveau grand événement majeur en termes de tourisme en termes d'économie puisque voilà on voit que le centre-ville se meurt un petit peu l'attractivité c'est le point majeur qui nous manque les centres-villes les commerçants tiers-boutique on voit beaucoup de façades aujourd'hui qui sont vides et voilà on parle d'une ville demain résiliente apaisée mais je pense que pour y arriver il faut la redonner un petit peu attractive économique et aussi voilà on n'est pas contre la piétonisation la végétalisation c'est très bien mais on dit souvent aussi no parking no business et c'est pourquoi on a vu dans d'autres exemples européens où les parkings en extérieur existent gratuits pour faire venir les gens en ville et après qu'ils puissent rester dans cette ville consommer trouver des commerces de proximité du lien social et en dehors développer les zones économiques grandes surfaces et hautes donc voilà je pense qu'il y a un compromis à trouver et je vous souhaite voilà beaucoup de courage et de l'ambition pour notre ville elle en manque depuis ces deux derniers événements majeurs merci merci alors il y avait voilà une question devant une dame ici j'habite route de lyon et bon avant j'étais à la ville neuve et moi ce qui me choque depuis 37 ans que je suis à grenoble c'est l'insécurité les incivilités et moi ça serait plutôt la chose qui me ferait partir je tremble très souvent ici dans cette ville pour les jeunes pour tous les événements qui s'est passé dernièrement il y a la drogue bon il y a aussi je pense la situation géographique c'est vrai que pour tous ces malfaiteurs c'est plus facile il y a l'Italie pas loin la Suisse tout ça donc voilà je pense qu'il faut tous y penser pour nos enfants nos petits-enfants pour nous-mêmes et moi je pense que là il faut vraiment très vite agir qu'il y ait des gens qui soient sur le terrain bénévoles pour aider tous ceux qui y pensent actuellement et c'est un sujet vraiment très important dont il faut parler je crois voilà merci pour cette intervention du coup réponse rapide et puis on passe à la troisième séquence de la soirée alors quelques éléments sur les questions de circulation et de transport il y a plusieurs remarques je pense qu'aujourd'hui la question de la circulation c'est pas un problème de vitesse c'est un problème de fluidité et c'est effectivement dans cette démarche là et c'est ce principe effectivement de la ville apaisée et d'un axe et d'axes qui sont effectivement limités à 30 km qui doivent nous permettre de travailler sur cette fluidité la question aussi des axes qui entourent notre ville et qui traversent l'agglomération on est aussi sur la question d'aménagement d'entrée et de sortie de l'A480 qui participeront aussi à cette fluidité et plus on travaillera la fluidité et moins on aura des événements et des phénomènes de bouchons petit rappel quand même plus de 80% des achats de proximité de commerces de proximité ou des achats en centre-ville se font par l'intermédiaire de gens qui viennent à pied en vélo ou en transport en commun voilà je vois un monsieur devant qui confirme ce chiffre là donc oui effectivement j'entends la remarque de monsieur au fond où on a besoin effectivement d'accueillir aussi des gens qui viennent de plus loin qui viennent de la périphérie lointaine de pouvoir les accueillir jusqu'en ville mais ensuite le dernier kilomètre la question du dernier kilomètre pour l'usager c'est un déplacement à pied et que la taille de notre agglomération et de notre centre-ville permet de se déplacer relativement aisément et ensuite il y a quand même une question sur la question de la logistique urbaine et des derniers kilomètres notamment en lien avec la livraison et là effectivement il y a un enjeu un enjeu qui doit être travaillé avec l'ensemble des partenaires publics et privés et tous ces éléments-là vont nous permettre de fluidifier la circulation de libérer les axes structurants et de laisser justement les voies de circulation automobiles à la question des transports en commun à la question des déplacements qui nécessitent et notamment je pense à un certain nombre de professionnels qui ont besoin de leur véhicule et aussi bien évidemment aux livraisons au plus près juste un petit clin d'oeil des grands événements c'est la fête d'un grand événement qui a eu lieu en 1968 à Grenoble les Jeux Olympiques et donc il y a effectivement les 50 ans de cet événement qui sera fêté en lien avec plusieurs communes de notre agglomération et derrière c'est toute la question aussi du tourisme on ne l'a pas dit parce qu'on n'a pas eu le temps on a été trop bavard mais autant on a un tourisme d'affaires qui est relativement développé autant on a un tourisme d'agrément qui aujourd'hui a besoin d'être conforté donc ça c'est un événement qui viendra conforter la dynamique vers laquelle aujourd'hui on souhaite aller merci en conclusion d'abord sur la sécurité rappelez à tous mais vous le savez que c'est d'abord et avant tout une responsabilité de l'Etat mais ce n'est pas pour dégager en touche parce que c'est pour nous une préoccupation quotidienne c'est une préoccupation quotidienne et importante et je dois reconnaître quand même que grâce à l'action conjointe du maire de Grenoble et du préfet récemment les policiers nationaux à Grenoble ont eu 30 il y a 30 policiers nationaux de terrain d'effectifs en plus pour notre agglomération et ça c'est quand même une victoire importante pour conclure sur la question de monsieur sur le site Grenoble Avant d'abord bravo moi j'ai vu votre site il est formidable j'en fais la publicité regardez-le il y a plein de photos qui datent du début du siècle je crois du siècle dernier il y a des premiers daguerreotypes d'ailleurs que vous avez dû retrouver également c'est un formidable un formidable voyage dans le temps à Grenoble Grenoble Avant sur internet je ne sais plus qui est le physicien je crois disait l'histoire c'est comme les gènes c'est présent partout mais ça ne se voit pas vous avez raison l'exposition universelle de 1925 on parlait de modèles de développement la tour Perret vous savez pourquoi elle a été faite elle montrait la puissance économique de l'industrie de la houille blanche de l'époque mais elle a été aussi faite pour inscrire la représentation de Grenoble comme capitale des Alpes les gens montaient dans la tour Perret arrivaient en haut regardaient les montagnes tout autour c'était la tour la plus haute de Grenoble et disaient vache on est vraiment au coeur des Alpes alors que si on regarde une carte on n'est pas tellement au coeur des Alpes et ça a donné ça a donné naissance au développement économique de tout le 20ème siècle de Grenoble les universités le triptyque enfin université recherche industrie les jeux olympiques de 68 et je conclurai là dessus en disant aujourd'hui on en est où par rapport à ça et quand je disais en introduction qu'il faut qu'on trouve et qu'on recherche ensemble un nouveau modèle de développement pour faire face aux défis gigantesques qui sont devant nous c'est bien ça la question et peut-être que ça peut aussi se traduire par un événement de ce type voilà je propose qu'on donc je propose qu'on s'arrête là sur la séquence numéro 2 qu'on passe à la dernière séquence de la soirée séquence numéro 3 sur le thème ville ouverte solidaire et agréable à vivre donc si Natacha Seignoret veut bien nous rejoindre ainsi que Christine Garnier et Antoine Bach pour le premier temps de cette séquence numéro 3 voilà les règles du jeu n'ont pas changé du coup 7 minutes pour l'intervention de Natacha Seignoret architecte urbaniste puis 13 minutes à se partager entre Christine Garnier conseillère municipale en charge de l'accessibilité et vice-présidente de la métropole en charge de l'habitat du logement et des politiques foncières et Antoine Bach conseillère municipale en charge du secteur 2 donc sur cette troisième séance ou troisième séquence plutôt moi je vais plutôt vous faire part d'axes de réflexion plutôt que de vérité que je détiendrai sur la ville solidaire la ville agréable à vivre je pense d'abord que c'est des notions qui sont à construire ensemble pour le coup et chaque ville a une façon finalement de se représenter sa solidarité et certainement aussi de se représenter qu'est-ce qui est agréable pour les alors non pas simplement les habitants mais je dirais les territoriants de cette ville c'est-à-dire les personnes qui se déplacent qui habitent ou qui viennent consommer ou travailler sur ce territoire j'ai quatre thèmes de réflexion un qui porte sur la solidarité et l'habitat un deuxième qui porte sur la compacité et l'offre de logement un troisième qui porte sur la densité et les formes urbaines et un quatrième qui porte sur l'intensité et le partage et le partage pardon et sur la question donc là pas la question mais le premier thème sur la question de la solidarité et de l'habitat je pense que les villes dans les villes s'inventent régulièrement sans cesse des nouvelles pratiques des nouvelles formes d'organisation et en conséquence de quoi des nouvelles formes de solidarité et ces solidarités elles peuvent venir effectivement des collectivités territoriales elles peuvent venir d'acteurs publics mais elles peuvent venir aussi de tous les acteurs qui participent finalement à la constitution d'une ville et ce qui peut être intéressant et ce sera ma première question aux élus de Grenoble c'est de savoir comment eux envisagent l'insertion urbaine qu'elle soit spatiale ou sociale des logements qui sont présents qui sont constitués pour assurer une solidarité au sein de la ville de Grenoble donc ma question elle est de savoir quel type de logement effectivement les élus envisagent quel type de logement ils envisagent pas simplement à l'échelle de la ville de Grenoble mais à l'échelle de l'agglomération grenobloise d'un territoire plus large et puis de façon plus précise quel type de logement ils envisagent à l'échelle des quartiers à l'échelle même des îlots et quand je dis quel type de logement j'entends à la fois des logements sociaux compte tenu de la législation nationale mais aussi d'autres types de logements sur lesquels effectivement les collectivités territoriales peuvent influencer pour la constitution de ces logements donc c'est cette question effectivement de la solidarité et de l'habitat et de la façon dont des élus choisissent d'influencer la mise en place d'une solidarité sur les questions du logement le deuxième thème de réflexion c'est sur la question de la compacité et de l'offre de logement ça a déjà été évoqué je pense mais Grenoble c'est une ville qui a la nécessité mais pas simplement Grenoble d'ailleurs mais peut-être encore plus à Grenoble du fait de ce Y greu grenoblois de cette géographie grenobloise de prendre en compte la pression foncière qu'il existe au niveau de Grenoble donc il y a la nécessité effectivement de ne pas favoriser un étalement urbain excessif et je dis excessif parce que je pense que l'étalement urbain il existe déjà mais c'est pas la peine d'en avoir un étalement urbain excessif supérieur enfin excessif et d'autre part c'est pas la peine non plus de consommer des espaces naturels et agricoles qui constituent une nécessité on l'a vu dans les thèmes précédents pour la qualité de vie au niveau de la ville de Grenoble et même là de la métropole grenobloise donc la question de la capacité et de l'offre de logement c'est un équilibre à trouver entre la nécessité d'offrir des logements sur Grenoble de manière à ce que Grenoble ne devienne pas une ville rétrécissante mais puisse être effectivement une ville qui continue à avoir à accueillir une population importante c'est le fait d'offrir des logements qui soient accessibles effectivement aux populations de manière à ce qu'on n'ait pas cet effet de déplacement des populations à l'extérieur de Grenoble parce que les loyers sont trop importants sur la ville et puis c'est la nécessité de savoir finalement quelles règles de compacité on se donne pour construire cette ville et parvenir à faire la ville sur la ville donc ma question c'est elle porte celle-là sur comment est-ce que vous envisagez effectivement de faire la ville sur la ville est-ce que c'est par de la construction neuve est-ce que c'est par de la démolition et de la reconstruction est-ce que c'est par de la réhabilitation de bâtis existants en conséquence de quoi conserver et peut-être aussi par rapport à cette question de la compacité et de l'offre de logement c'est par quel processus d'élaboration des projets vous avez l'intention de fonctionner et avec quelle participation citoyenne vous avez l'intention finalement de construire cette ville compacte dont on a parlé dans le premier axe ma troisième mon troisième élément de réflexion c'est la question de la densité et des formes urbaines je pense que pour que la densité soit acceptée il faut des contreparties c'est à dire que la densité elle n'est acceptable qu'à partir du moment où on offre effectivement une proximité d'un certain nombre de modes de déplacement d'un certain nombre de types de mobilité aux personnes à partir du moment où on va réaliser des espaces ouverts au public et ces espaces pour moi des espaces ouverts au public qui peuvent être de nature privée ils peuvent être de nature publique mais l'essentiel c'est qu'ils soient présents et qu'ils soient ouverts à tous de manière effectivement à ce que la densité soit acceptée il y a des villes qui réussissent assez bien la mise en oeuvre de la densité mais c'est vrai qu'elles sont extrêmement attentives à la qualité des espaces publics ou ouverts au public de domanialité publique ou de domanialité privée qu'elles offrent aux habitants donc ma question c'est si on veut effectivement que la densité à Grenoble ne soit pas subie comme une contrainte quels sont les projets d'aménagement qui sont envisagés ou que vous envisagez ou que vous avez envie de réfléchir et de négocier sur les formes urbaines bâties en résumé aussi et c'est une question qui à mon avis ne peut faire que l'objet d'une discussion difficile mais d'une discussion c'est quelles sont les hauteurs quelles sont les typologies architecturales qui peuvent être recherchées qui peuvent être autorisées ou qui peuvent être négociées et je pense que les trois termes sont importants dans la façon dont on peut envisager la question de la densité et des formes urbaines pour terminer je terminerai avec la question de l'intensité et ce que j'ai appelé intensité et partage ça a déjà été évoqué dans les thèmes précédents mais je trouve que de manière générale en matière d'urbanisme on travaille beaucoup sur la question des mobilités urbaines et je trouve qu'à Grenoble on est un peu les champions de la mobilité des mobilités alors il y a eu des moments où on a été les champions de la mobilité par la voiture ensuite on a été les champions de la mobilité par le transport en commun aujourd'hui il me semble qu'on est plus les champions de la mobilité en tout cas on a un discours où il y a un discours sur la mobilité par les cycles je suis frappée comme quand on regarde la façon dont ces différents modes de transport se développent la plupart du temps dans un premier temps ils arrivent à contresens donc les premiers sites de bus étaient à contresens puis ensuite on a un site propre dédié à la mobilité par le transport en commun et j'observe que c'est la même chose par les cycles mais il n'empêche que moi ma question c'est sur la question des immobilités c'est à dire que je pense qu'on ne travaille pas assez bien les immobilités urbaines aujourd'hui dans les projets urbains et pourtant il me semble que et ce n'est pas une semble j'ai une certitude pour obtenir de l'intensité urbaine il est nécessaire qu'un certain nombre de personnes puissent se trouver au même moment immobile dans un espace urbain en tout cas je ne sais pas si c'est parce que je vieillis mais moi je ne peux pas rencontrer des personnes en pleine mobilité j'ai besoin de m'asseoir et j'ai besoin de rencontrer ces personnes ça a été aussi évoqué par une autre une question je termine là dessus c'est j'ai besoin aussi d'être en sécurité dans ces espaces dans lesquels je vais me tenir immobile et j'ai besoin aussi de savoir qu'il y a un ensemble de personnes qui ont des immobilités subies ou des immobilités choisies et j'ai besoin de savoir que toutes ces personnes ont le droit de rester dans les espaces publics donc ma question elle est comment vous résolvez ces problèmes là merci du coup parole aux deux élus présents bonsoir alors je vais répondre effectivement sur les deux premières et puis Antoine Bach répondra aux deux autres alors tout d'abord le droit au logement pour nous c'est un droit fondamental pour tous et il faut bien c'est bien évident que nous souhaitons construire une ville qui offre la possibilité à tous de se loger quel que soit leur revenu quel que soit leur origine quel que soit leurs moyens divers et ce qui se passe depuis une quinzaine d'années ou disons pendant une dizaine d'années effectivement le prix du logement a doublé dans notre agglomération ce qui fait qu'un certain nombre de personnes quand elles ont besoin d'acheter ont quitté la métropole pas seulement Grenoble mais la métropole mais pas seulement pour des questions de coût c'est aussi parce qu'elles ont eu envie d'avoir la fameuse petite maison avec le jardin et j'y reviendrai tout à l'heure c'est pas seulement une question de coût c'est aussi une question de qualité par contre de nombreuses personnes restent dans notre agglomération et ce sont elles qui demandent aussi des logements sociaux et c'est bien notre objectif et notre volonté d'intensifier nos efforts sur les logements sociaux pourquoi pas tellement pour répondre à la loi même si c'est la loi SRU renforcée qui s'appelle la loi du flot donc effectivement on a envie de la respecter mais c'est surtout parce qu'il y a une demande qui est très forte vous le savez on a toujours 14 000 demandeurs de logement social dans notre agglomération c'est parce que entre autres les jeunes ont du mal à prendre leur indépendance des personnes âgées ou des personnes de tous âges se retrouvent seules et ne peuvent plus assurer leur loyer donc voilà ce que c'est que la demande de logement social et voilà pourquoi nous voulons répondre à cette demande et enfin et c'est pour nous bien sûr le plus dramatique il y a environ dans cette agglomération riche environ 2000 personnes qui sont mal logées ou qui ne sont pas logées du tout et donc nous devons les aider à trouver des solutions pour cela donc nous allons et nous avons bien l'intention de respecter les objectifs de 25% de logements sociaux en 2025 actuellement on est un peu moins de 22% que ce soit sur Grenoble ou sur la métropole et d'aller donc à 25% en 2025 donc à la fois sur Grenoble et sur la métropole et voir aller même au-delà sur l'ensemble de la ville puisque les demandes sont beaucoup plus importantes encore que cela et ça passera et ça c'est vraiment dans les logiques des PLU mais c'était déjà le cas par un pourcentage minimum dans les constructions neuves mais aussi diversifier quand on dit produire des nouveaux logements sociaux c'est pas seulement construire du neuf c'est aussi acheter des logements privés existants les faire acheter par des bailleurs sociaux et les transformer en logements sociaux et ça permet souvent de faire des travaux de les réhabiliter donc premier type de logement que nous voulons produire des logements sociaux mais aussi il faut avoir une offre de logement qui soit à prix abordable on a construit beaucoup trop de choses trop chères et ce que je disais au début les ménages moyens les familles ont quitté l'agglomération ont quitté la ville donc nous proposerons de développer les logements à prix abordable entre autres ce qu'on appelle l'accession sociale mais pas seulement et puis aussi augmenter le nombre de places d'hébergement d'urgence et de réinsertion c'est essentiel pour répondre à ces personnes dont je parlais qui sont à la rue ou en squat donc voilà sur les types de logements alors où construire ces logements il faut réduire les déséquilibres pour l'instant la majorité des logements sociaux sont dans la moitié sud de la ville donc le PLU proposera de rééquilibrer ce qui est ce qu'ils aient déjà fait d'ailleurs depuis un certain nombre d'années mais continuer à rééquilibrer pour construire les logements sociaux ou les produire plus exactement plus de préférence dans la moitié nord de la ville pas seulement mais en priorité dans la moitié nord mais également pas seulement dans Grenoble bien sûr nous allons les rééquilibrer et donc rééquilibrer les logements sociaux sur l'ensemble des communes ce travail est déjà en cours et sera encore beaucoup plus facile avec le nouveau PLUI et avec la nouvelle compétence urbanisme de la métro nous avons des moyens d'arriver à beaucoup mieux équilibrer les logements sociaux sur l'ensemble de l'agglomération quel type de logement je le disais tout à l'heure ça ne suffit pas de construire et de faire des quantités de logements pendant trop longtemps on a fait les mêmes logements partout les mêmes immeubles les mêmes organisations les mêmes plans le même type d'architecture maintenant il faut diversifier les demandes sont différentes on a des modes de vie qui sont différents on a des envies qui sont différentes on a des ménages qui changent qui évoluent et puis on a différents modes de vie aussi selon l'âge donc il faut absolument avoir des logements qui correspondent à ces modes de vie selon l'âge et puis encourager la mixité des générations on ne veut plus maintenant vivre qu'entre jeunes à la limite je pense que les jeunes peuvent être heureux mais surtout pas qu'entre vieux ça c'est le désespoir de vivre qu'entre vieux voilà donc il faut encourager et ça commence à se faire et on peut le développer donc cette mixité intergénérationnelle quoi qu'il y a des jeunes qui aiment bien aussi de temps en temps avoir quand même une petite mamie à côté de chez eux ça peut être sympa aussi si elle aime le bruit mais bon donc tout ça on peut l'aider mais c'est aussi construire des logements qui soient attractifs je le disais tout à l'heure ça c'est un élément essentiel on a ce souci de de flux migratoires déficitaires donc plus de gens qui partent parce qu'ils veulent leur petite maison avec le jardin donc ce qu'il faut qu'on arrive à produire comme logement ce sont des appartements collectifs dans la ville mais qui ont un certain nombre de qualités un certain nombre d'aménités qui sont apportées dans une maison alors qu'est-ce que c'est c'est déjà des vues sur le paysage des bouts d'espaces verts des terrasses des espaces extérieurs on puisse vivre des espaces de rangement qui ne sont pas dans tous les logements peut-être des espaces communs conviviaux c'est aussi l'évolutivité une maison quand on est de maison on sait qu'on peut éventuellement peut-être ajouter une pièce quand les enfants ont un enfant de plus on peut transformer en bureau ou on peut au contraire réduire quand ils sont partis on peut arriver à faire des constructions aussi en immeuble en collectif qui répondent à ces aménités et ça c'est essentiel pour améliorer la qualité on peut également diversifier les types d'architecture mais là je pense qu'Antoine développera avec différentes formes de construction et entre la maison individuelle et puis le grand collectif il y a aussi tout ce qui est habitat intermédiaire et qui permet donc d'avoir beaucoup plus de quelque chose comme le nom l'indique intermédiaire qui améliore donc la qualité et qui diversifie surtout ces types de logements il reste 5 minutes alors quelques mots donc sur les quantités avant de passer en tout voilà oui quelques mots sur la quantité on en a parlé tout à l'heure il faut continuer à construire des logements pourquoi ne serait-ce que pour garder la même population sur l'ensemble de l'agglomération il faut encore produire 1000 logements par an alors ça ne veut pas dire qu'on va les produire tous sur Grenoble ce qui se passait dans les dernières années on construisait 1000 logements nouveaux par an mais sur Grenoble seulement donc là nous allons travailler à ces quantités dans le cadre du PLU probablement moins de 1000 par an sur Grenoble peut-être un peu plus ailleurs en tout cas c'est pas seulement comme on l'a dit tout à l'heure il faut arrêter de consommer les terres agricoles donc la production de logements se fera de différentes façons et je fais court et on verra dans les questions c'est à la fois c'est le renouvellement urbain donc ça peut être démolir pour reconstruire on connait bien ça c'est aussi la réhabilitation d'immeubles collectifs j'en ai parlé tout à l'heure ça peut être transformer des bureaux en logements et ça on l'a dit tout à l'heure il y a énormément de mètres carrés de bureaux libres il y a déjà une opération qui est en cours par actrice dans le centre-ville ça peut être aussi remettre en utilisation des logements vacants et je termine là-dessus il existe à peu près 2000 à 3000 logements privés vacants sur le territoire de la métropole souvent souvent parce qu'ils sont en mauvais état et donc quand on parlera de produire des nouveaux logements il y a une partie qui pourra être pourquoi pas une centaine par an sur Grenoble des logements vacants remis en habitation qui permettront donc de loger des gens sans avoir plus de béton merci merci Christine pour cette précision chère madame je vais essayer de répondre à vos questions sur la densité urbaine l'intensité urbaine les formes urbaines et la question de l'immobilité mais considérant qu'il me reste environ 2 minutes 10 de parole ça va être un petit peu dur de répondre à tout cela vous n'êtes pour rien exactement je vais essayer de répondre à peu près à tout cela en une seule réponse c'est un exercice périlleux sur la question de la densité urbaine alors la question de la densité urbaine c'est une notion qui est je le crois tout à fait contre-intuitive pourquoi en soi la densité ce n'est pas un indicateur de bien vivre ou de mal vivre en soi à Grenoble les zones les plus densément peuplées sont situées dans les quartiers haussmanniens où je crois ce ne sont pas les plus désagréables à vivre donc la densité n'est pas un facteur de bien vivre ou de mal vivre bon rappelons que l'espèce humaine est naturellement grégaire mais comme toute espèce vivante elle a besoin d'espace vital et d'intimité aussi pour s'épanouir biologiquement et culturellement donc il y a une espèce de rapport d'attraction répulsion à la densité on cherche ce qui est dense on cherche l'accès au service qu'il soit public qu'il soit commerciaux qu'il soit culturel on cherche aussi des grands espaces vides ou des espaces dans lesquels on puisse avoir de l'intimité typiquement se bécoter dans les coins c'est aussi quelque chose qu'on recherche dans les espaces denses donc la densité elle a aussi je le crois un élément qui est nécessaire en ville pourquoi tout simplement déjà première chose c'est lutter contre l'étalement urbain et la colonisation des terres agricoles et cela c'est vraiment un enjeu qui est particulièrement fort aujourd'hui à l'heure du changement climatique et du pic de production pétrolier qui vont rendre dans un futur que je crois immédiat les surfaces cultivables encore plus précieuses que jamais donc le défi est celui-ci comment concevoir ou transformer des zones densément peuplées et qui s'articulent avec un cadre qui soit agréable à vivre cadre vivre voilà l'élément clé il est là je le crois le cadre de vie et plus précisément l'espace public car c'est l'espace pardon excusez-moi c'est l'espace commun qui est appropriable par tous l'espace public conditionne le ressenti des habitants sur leur ville interagit avec les formes urbaines ils structurent la ville c'est en quelque sorte la colonne vertébrale de la ville de l'organisation urbaine c'est aussi un lieu de rencontre entre les habitants c'est une pièce maîtresse dans la création et l'entretien du lien social dans la création ou la destruction aussi parfois c'est une dualité c'est un espace d'intensité multiples usages donc la mobilité évidemment on en a parlé c'est aussi des espaces récréatifs festifs culturels qui potentiellement peuvent être aussi des espaces de jardinage comme vous avez pu l'évoquer madame Lereux je crois que l'espace public s'il est un espace public qui est réussi c'est un espace public qui est approprié par tous qui permet de renforcer le lien social notamment dans un quartier des petites unités comme cela alors pour faire face à ces défis il y a quelques ingrédients je crois que notamment à chaque fois qu'on veut modifier un espace public existant donc je ne parle pas forcément de création je parle simplement de modification pouvoir terminer assez rapidement si je veux c'est moi qui ai le micro je pense aux squares je pense à des places les parcs les rues je crois que toute modification de l'espace public existant doit être co-construite avec les habitants les commerçants les usagers par cela j'entends que la définition du besoin qui est l'étape préalable au cahier des charges doit être réalisée avec les riverains la végétalisation c'est un enjeu c'est un ingrédient clé je crois pour un espace public de qualité qu'elle soit ornementale ou comestible que ce soit des espaces cultivables qui soient publics ou privatifs mais aussi tous les espaces interstitiels les bas d'immeubles l'accessibilité est un ingrédient clé l'accessibilité au sens large du terme donc évidemment pour les personnes à mobilité réduite et aussi pour les enfants pour les anciens et aussi pour les femmes ce qui n'est pas une catégorie en soi mais rappelons que les enjeux de la ville durable c'est de faire des espaces où les femmes se sentent aussi en sécurité à toute heure du jour et de la nuit le rapport à l'eau est très important c'est un ingrédient très important oui je sais je serais équitablement inflexible peut-être que c'est dans les échanges avec la salle que vous rapprochez des éléments il s'agira je ne pourrais pas parler des formes urbaines oui probablement dans les questions pour aménager des espaces plus de qualité adaptés à tous il faut travailler sur les matériaux sur les mobiliers urbains sur les continuités de parcours sur la sécurité sur l'éclairage public sur l'accessibilité je l'ai dit il faut intégrer tous les usages loisirs des tentes des placements les manifestations culturelles de quartiers l'agriculture urbaine encore une fois je le place ça fait deux fois l'évolution des modes de vie voilà je pense que je vais rester là simplement dire que construire ou transformer la ville d'aujourd'hui c'est intégrer tout de suite les défis du monde de demain voilà merci beaucoup désolé pour mais c'est important qu'il nous reste du temps parce que je vois que voilà dans la salle les gens ont des questions et ça permettra un échange et peut-être d'évoquer des choses que vous n'avez pas eu l'occasion de dire dans le temps imparti donc du coup je vois une jeune femme au fond de la salle qui n'a pas encore pris la parole bonsoir je m'appelle Céline Roland je suis jeune diplômée de l'école nationale supérieure du paysage et au cours de la soirée il y a des mots qui m'ont interpellé des paroles qui m'ont interpellé donc vous parliez notamment de tourisme et de Grenoble comme camp de base je trouve ça un peu dommage de réduire Grenoble à un camp de base je pense qu'on a aussi autre chose à offrir et ça me rappelle notamment l'histoire d'Avignon qui aujourd'hui cherche à attirer des gens sur sa ville et qui a du mal à sortir du cliché du palais des papes et qui a du mal à trouver un autre ressort pour faire venir des gens et je trouve ça dommage de tomber dans le cliché de Grenoble camp de base de la montagne alors qu'il y a déjà des richesses en ville qui à mon sens sont encore inexploitées ensuite le mot végétalisation les plantes c'est bien mais je pense qu'il y a un grand mot qui est derrière qui est le paysage et qu'il ne faut pas oublier ensuite dans la ville agréable à vivre tout le monde l'a constaté il fait trop chaud en été et ça devient insupportable et là encore on a des ressources qu'on ne mobilise pas assez je pense notamment au DRAC par exemple qui est un acteur complètement invisible et qui pourtant serait une ressource formidable pour rafraîchir la ville ensuite toujours par rapport aux gens qui partent et qui vont chercher leur bout de jardin ailleurs je pense en effet comme l'a dit monsieur Bach que si on offre des espaces publics de qualité il y a vraiment quelque chose à jouer là-dessus peut-être que les gens ne partiront pas aussi loin et qu'ils arriveront à trouver des qualités dans la ville qui les retiendront et qui éviteront qu'ils aillent chercher leur bout de jardin qui hélas bien souvent c'est du gazon une haie et c'est pas plus c'est vraiment pas l'envie de jardin c'est l'envie d'un espace à soi et je pense effectivement qu'il y a quelque chose à jouer en ville ensuite on a aussi parlé d'espaces agricoles comme d'espaces de liberté et là je pense qu'il y a un danger à confondre espaces agricoles et espaces publics c'est pas la même chose l'espace agricole ça reste malgré tout de l'espace privé et il y a une confrontation aujourd'hui entre des gens qui perçoivent l'espace agricole comme de l'espace public et les agriculteurs qui pour eux sont sur leur terre et qui ont aussi des pratiques qui sont pas forcément compatibles avec les pratiques des gens qui viennent sur place et là aussi c'est un acte de travail important il me semble et donc tout ça pour dire que il y a un point commun entre toutes ces questions c'est le paysage que Grenoble c'est des points de vue qu'il y a aussi des gens qui sont à Grenoble et qui aiment pas forcément aller en montagne et que ces gens ils sont aussi oubliés et que l'espace public doit répondre à ça on a des espaces à Grenoble qui sont formidables et qui manqueraient vraiment de peu de choses pour donner la sensation d'être à la montagne sans pour autant devoir prendre sa voiture ou prendre des transports en commun pour aller faire un pique-nique j'ai rencontré des gens qui étaient prêts à prendre un bus à heure fixe le samedi pour aller pique-niquer à plus d'une heure d'ici alors que pourtant il y a très peu de choses à changer pour améliorer la qualité de vie dans la ville de Grenoble merci pour cette intervention est-ce qu'il y a d'autres marques on prend deux autres interventions il y a une jeune femme qui n'a pas pris la parole encore donc je privilégie les personnes qui ne sont pas encore intervenues merci bonsoir Delphine Desbarges fait partie du conseil citoyen indépendant bonne championnée gare voilà et je voulais rebondir à la fois sur une remarque de madame Seigneuret et sur la réponse d'Antoine Bach à propos de l'accessibilité des espaces et en particulier de la question du genre donc de la place des femmes dans les espaces publics qui à l'heure actuelle en général les femmes dans les villes actuellement s'approprient beaucoup moins l'espace public que les hommes et je voulais savoir qu'est-ce que vous envisagiez pour corriger ça comment vous envisagiez de prendre ça en compte sachant que ça rentre aussi parfois en conflit avec les exigences de la ville durable ou de la transition énergétique on peut citer par exemple l'exemple de l'éclairage public qui a tendance à être éteint pour des questions de l'économie d'énergie alors que ça a été montré il y a une étude de sociologie très intéressante sur la ville de Bordeaux là-dessus sur le fait que ça exclut aussi en partie les femmes de l'espace public parce qu'une rue pas éclairée pour une femme c'est souvent anxiogène malheureusement donc voilà comment vous envisagiez à la fois d'intégrer ces questions-là dans la réflexion sur le PLU et d'intégrer ça aussi en rapport avec la ville durable et la transition énergétique merci pour cette intervention une dernière question avant les réponses donc il y a monsieur oui c'est une question que je pose à Christine Garnier et à M. le maire également là en ce moment il y a dans nos quartiers Villeneuve Village Olympique et les grandes déchiroles il y a en démolition la clinique du Maï on est en train de la raser entièrement pendant 5 ans les unions de quartier ont bataillé avec l'ancienne mairie pour que cet endroit ne soit pas construit compte tenu de la concentration de logements que nous avons avec la ville neuve etc et qu'il fallait plutôt créer un espace vert y compris avec l'ancien compostage de la ville neuve qui est là donc un espace vert avec l'ancienne mairie on a bataillé dur parce qu'on était nombreux on est arrivé jusqu'à être à 500 à s'exprimer là-dedans on avait de la peine parce que s'attaquer à une société privée qui veut construire après avec en mettant des immeubles de 10 étages donc il n'y a plus d'espace il n'y a pas d'espace vert et la mairie ne voulait pas faire donc la proposition que nous fusions de faire l'appréhension des sols alors qu'elle a le pouvoir de le faire et je voudrais savoir où est-ce que ça en est à l'heure actuelle et savoir où est-ce que quelle est la position de la mairie par rapport à on nous avait fait d'ailleurs de la promesse en disant qu'on construit des immeubles beaucoup plus bas 5 étages etc je vous propose qu'on reste là la question est claire voilà la question est claire la position de la mairie parfait merci donc on a eu 3 questions je propose du coup des réponses puis après on reviendra vers la salle alors rapidement encore une fois sur la question du tourisme alors oui on a parlé on a parlé de Grenoble en tant que camp de base mais de fait Grenoble est aussi est un camp de base mais heureusement Grenoble n'est pas qu'un camp de base Grenoble est aussi autre chose moi je gâche que d'ici 2025 c'est le défi qu'a fait monsieur Cloer d'imaginer Grenoble en 2025 sera aussi possiblement une belle ville qui serait une espèce de capitale des Alpes du street art une capitale des Alpes de l'agriculture urbaine et justement je fais le lien avec la question qui a été posée sur l'espace agricole qui n'est pas un espace public en tout cas dans les campagnes effectivement en fait il y a plusieurs échelles l'agriculture urbaine peut être effectivement sur des tout petits espaces interstitiels sur l'espace public et on a déjà des expérimentations qui fonctionnent à Grenoble depuis l'année dernière je pense au quartier de l'Alma et de Trécloître je pense aussi à la place Marval et très bientôt nous en aurons aussi du côté de Saint Laurent et d'autres projets sont en cours mais je ne vais pas tout dévoiler donc il y a effectivement la culture que ce soit ornementale ou comestible sur l'espace public mais on peut penser aussi à d'autres surfaces il existe en ville des surfaces qui sont inexploitées qui sont souvent invisibles à l'oeil nu et qui existent pourtant je pense notamment les toits des parkings des toitures plates il y a beaucoup de terrasses il y a aussi tous les balcons privatifs des personnes on peut faire de la culture de l'agriculture verticale ou semi-verticale il y a différentes techniques qui permettent de produire de l'alimentaire dans une variété incroyable d'emplacement et effectivement ça permet aussi de lutter contre les phénomènes d'îlots de chaleur qu'il y a en ville la végétalisation c'est très important pour lutter contre les phénomènes d'îlots de chaleur ça ne résout pas tout effectivement le réchauffement climatique est un fait il va y avoir des bouleversements météorologiques qu'on commence déjà à les subir donc il fera de plus en plus chaud en moyenne on aura des étés moins chauds mais il fera plus en plus chaud et c'est pour ça qu'il faut dès aujourd'hui planter massivement végétaliser les murs les toitures et apporter de la fraîcheur naturelle et pas de la fraîcheur de climatiseur sur la place des femmes dans l'espace public c'est une question qui nous tient très fortement à coeur parce qu'effectivement tous les enjeux de la ville durable c'est effectivement tous en vélo à n'importe quelle heure du jour et de la nuit oui sur le principe c'est très bien mais il y a beaucoup de dames qui n'osent pas prendre le vélo passer 19h ou rentrer au milieu de la nuit en vélo et je le comprends tout à fait alors que peut faire la ville pour lutter contre enfin pas contre pour faire une ville qui soit à la fois durable et qui ne soit pas hostile pour les femmes mais aussi pour les personnes âgées ou les enfants vous avez mentionné l'éclairage public et bien ça tombe bien depuis 2015 nous avons lancé un plan lumière à la ville de Grenoble qui est audacieux et nous avons pu tester encore cette semaine avec monsieur le maire des systèmes de détection sur l'espace public en fait où l'éclairage public notamment toutes les allées tous les espaces de circulation ont un faisceau relativement un éclairement relativement minimal mais qui est déjà bien en fait et que dès qu'on s'approche à quelques mètres ça s'allume donc voilà c'est des petites choses des petits dispositifs qui sont intégrés dans l'éclairage public pas absolument partout mais surtout sur les espaces et traversés de parcs ou des choses comme cela voilà encore une fois il faut aussi qu'on fasse très attention il ne faut pas s'aider aux sirènes de la prévention situationnelle partout tout le temps parce qu'après on peut faire aussi une ville qui pique c'est à dire où il n'y a aucun recoin où il n'y a jamais aucun espace où tout est à la vue de tout le monde c'est pas forcément une ville qui sera très agréable à vivre donc il s'agit de trouver le bon dosage là-dessus Madame Garnier Je vais profiter de la réponse pour répondre à une question tout à l'heure laquelle on n'a pas répondu c'est comment on va organiser la participation ou la co-construction sur les projets d'urbanisme parce que c'est une question qui est très sensible et qui est très importante en fait il y a deux cas il y a deux cas soit c'est un terrain privé qui appartient déjà au promoteur et là il y a une information ce qui est déjà un projet ce qui se passe à Grenoble c'est Vincent Fristot donc l'agent à l'urbanisme qui pilote ça il y a une information et il y a systématiquement une réunion publique pour que le promoteur vienne présenter son projet avant le dépôt du permis de construire et une discussion pour l'améliorer quand il y en a besoin et je vous signale que ça ça ne se fait pas forcément dans toutes les communes et que c'est un acquis grenoblois et qui est ancien d'ailleurs déjà l'autre cas c'est quand c'est un terrain qui a une maîtrise publique et quand là ça soit la ville soit la métro qui en a la propriété et là on peut avoir une co-construction c'est à dire avant que le projet même commence à être élaboré travailler les objectifs réfléchir ensemble à ce qui va être fait et définir ensemble le projet donc il y a deux cas mais quoi qu'il en soit je redis ce que j'ai dit tout à l'heure c'est qu'on a besoin de construire ou de produire encore beaucoup de logements pour répondre à la demande pourquoi ? parce qu'on a encore l'allongement de la durée de vie les séparations de ménages qui font qu'on a besoin de plus de logements pour le même nombre de personnes alors c'est en train de s'arranger il y a quand même une bonne nouvelle c'est en train un petit peu de se ralentir parce qu'on a beaucoup de beaucoup de personnes âgées et on commence à avoir des logements qui se libèrent qui sont tous ceux qui ont été construits dans les années 60 qui sont souvent grands et donc on commence à avoir des familles qui reviennent dans ces logements où il n'y avait plus qu'une seule ou deux personnes donc ce phénomène de desserrement de la population commence à se ralentir mais malgré tout il faut quand même construire des logements et ce qui se passe c'est que tout le monde à la limite peut être d'accord sur oui on est d'accord il faut construire des logements parce qu'on connaît tous des jeunes qui n'arrivent pas à se loger par exemple mais alors surtout pas à côté de chez moi quand on arrive au projet tout le monde dit à côté de chez moi je veux bien un espace vert c'est bien ce qui se passe là donc le travail qu'on va avoir à faire c'est bien d'arriver à résoudre ces dilemmes et quand on a donc un terrain qui se libère à la fois construire des logements et à la fois comme ça se fait généralement en profiter en construisant des logements apporter des avantages à la population donc arriver à avoir dans chaque projet des espaces verts pourquoi pas une salle de quartier pourquoi pas des commerces donc que tous les habitants du quartier puissent profiter et voir des avantages dans l'arrivée de ces nouveaux logements et pas seulement des inconvénients et je pense que c'est quelque chose qui pourrait être fait par exemple sur le terrain de la clinique du Maille voilà on est presque arrivé au bout est-ce qu'il y avait une ou deux dernières questions et puis il est déjà tard on s'arrêtera là est-ce que donc au fond là-bas une question j'aurais une question et une question pratique une question c'est quelle place faites-vous à l'habitat participatif et la dernière c'est est-ce que vous envisagez des réunions de travail en petits groupes où on peut participer beaucoup plus techniquement et profondément entre les différentes réunions publiques voilà et dernière question ici bref si possible moi si je comprends bien en fait cette séquence 3 ce troisième axe c'est principalement la question de logement et espace public sachant que l'espace public se présente déjà dans l'axe 1 de la ville apaisée si je comprends bien du coup c'est principalement en fait la question du logement qui est centrale de toute façon dans le PLUI et donc cette question du logement il y a quelque chose qui m'interroge c'est vous souhaitez donc rééquilibrer en créant en construisant ou en créant des logements sociaux dans le nord de la ville pour rééquilibrer vis-à-vis du sud mais ce qui me semble mais peut-être que c'est par erreur c'est que les opportunités des foncières existantes et les friches sont encore largement dans le sud de l'agglomération et le nord est quand même largement construit et dense donc la question que je me pose c'est donc comment allez-vous résoudre cette question-là est-ce que c'est en rachetant des logements privés dans le nord sachant que ça a un coût extrêmement fort ou est-ce que vous allez pour exemple profiter des opportunités comme la la ZAC Flaubert voilà quelles sont les solutions sachant qu'il y a une tension visiblement avec la création d'activités des zones sanctuarisées pour les questions d'activités dernier petit truc c'est quoi l'articulation avec le PLH le programme local de l'habitat merci du coup on s'arrête là pour les questions dernière réponse et puis comme on l'a dit il y a d'autres questions d'autres envies il y a d'autres étapes qui sont prévues mais d'abord les réponses oui alors l'habitat participatif oui bien sûr ça fait partie de nos moyens d'action et de nos priorités je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps mais quand on parle de co-construction ça peut être aussi au sens concret soi-même définir son logement c'est un moyen important et au niveau de la métropole nous allons reprendre le flambeau qui était jusqu'à maintenant porté par la ville de Grenoble pour le développer sur d'autres communes et je vais lancer courant 2016 et j'espère avant l'été un appel à projet habitat participatif donc un certain nombre de terrains seront mis à disposition mis en appel à projet donc pour les groupes qui voudront se monter sur plusieurs communes de la métropole dont Grenoble avec un accompagnement qui sera fait pour aider les groupes à arriver au bout du processus alors sur l'équilibre des logements sociaux alors quand j'ai dit plutôt dans le nord c'était bien dans le nord de la commune de Grenoble ils sont plutôt actuellement dans le sud et dans le sud non plus il n'y a pas de foncier libre il n'y a plus de champs à Grenoble il n'y a plus de terrain libre ou très peu et s'il y a quelques terrains économiques on entend aussi en garder pour garder des activités économiques et si on prend par exemple le terrain à Libère on espère bien garder l'activité économique et ne pas y faire des logements mais dans le nord en renouvellement urbain il y a des possibilités de construire des logements sociaux et d'ailleurs on va en lancer bientôt sur la partie nord de l'esplanade ça y est le permis de construire a été approuvé tout est fait donc les travaux vont pouvoir être lancés il y a beaucoup de grues aussi il y a beaucoup de constructions en ce moment sur la presqu'île et puis il y a d'autres d'autres projets qui seront donc sur la alors là c'est plutôt le milieu de la ville mais sur la ZAC Flaubert et par exemple sur l'ancien IUFM on va peut-être pouvoir construire donc les projets sont nombreux il y a aussi la possibilité de rachat de privés donc on peut racheter soit des logements en diffus donc disperser un appartement par-ci par-là dans les immeubles mais aussi racheter des immeubles entiers de temps en temps on arrive à trouver un immeuble entier à faire racheter par un bailleur social et quelques travaux ou des travaux plus importants pour y produire des logements sociaux donc ces moyens existent et ça ne coûte pas forcément plus cher que de construire des logements neufs ça dépend des cas mais en tout cas ça fait partie des moyens d'action à prendre en compte et si on élargit au territoire de la métropole là il y a beaucoup de projets qui arrivent que ça soit sur la tronche sur Cécinet sur Mélan pour parler des communes où pour l'instant il n'y a pas beaucoup de logements sociaux les projets avancent grâce aux incitations qui sont sur la pénalité les pénalités fortes maintenant pour les communes qui ne respectent pas la loi SRU mais grâce aussi aux nouvelles responsabilités de la métropole en matière d'urbanisme alors le lien avec le PLH alors le PLH c'est le programme local de l'habitat on n'en a pas parlé ce soir pour ne pas trop encombrer les têtes mais c'est aussi un document qui est en cours d'élaboration en 2016 qui est porté par la métropole et donc le programme local de l'habitat définit le nombre et toute la politique de logement à mener sur l'échelle de la métropole pour les 6 années suivantes et ce PLH s'impose et doit être pris en compte par le PLUI donc le PLUI doit libérer les terrains prendre toutes les dispositions pour permettre la création des logements prévus dans le PLH voilà merci beaucoup il est 22h on avait dit qu'on n'irait pas plus tard je vous propose donc que l'on s'arrête là merci à tous d'être venus pour cet échange riche et intéressant une dernière prise de parole avec effectivement la conclusion de Vincent Fristot un point concernant la suite de la procédure nous avons une prochaine réunion sous ce format le 6 avril prochain donc la date est en train d'être calée concernant le PADD dans une rédaction qui vous sera donc communiquée pour laquelle on pourra discuter à partir de textes écrits donc on sera plus dans le détail de l'écriture du PADD grenoblois donc ça c'est le 6 avril et puis par rapport à la question de comment travailler sur des projets des ateliers du concret beaucoup plus opérationnel alors là je vous renvoie à deux choses il y a des opérations particulières je pense à l'esplanade pour laquelle on va pouvoir donc travailler d'ici 3-4 mois sur du concret vous serez invité à participer pour celles ou ceux d'entre vous qui souhaiteraient donc contribuer à cette réflexion à partir de typiquement j'allais dire des Legos pour commencer à regarder des formes urbaines et puis travailler de façon concrète et puis les grandes orientations à l'échelle des quartiers c'est la phase qui suit le plan d'aménagement et développement durable le PADD où là on pourra travailler sur des orientations concernant des secteurs géographiques en atelier aussi voilà donc le format sera plus réduit pour avoir plus d'interactions sur ces sujets là voilà pour la procédure je vais passer pour le mot de conclusion du coup pour la conclusion au maire Eric Piolle oui bonsoir et cette première discussion en fait permet d'ouvrir les horizons ça peut paraître parfois on part de loin en termes de questions et on a l'impression qu'on a un débat qui est finalement assez philosophique en réalité c'est bien cette articulation qui fait petit à petit les questions que l'on se pose les réponses qu'on y amène deux principes et puis après cette déclinaison sur comment finalement on vient caler des orientations des volontés de transformation d'inflexion sur une ville qui est évidemment qui a une histoire longue et une ville ça se construit dans le temps et donc petit à petit c'est ça qui vient faire traduire à la fin des aspects très opérationnels donc je crois qu'il faut avancer dans ces questions-là dans ces horizons-là pour rédiger ce document ce PADD quelques dizaines de pages donc un document assez limité mais qui axe les principes et qui derrière nous serviront de base et finalement dans ces débats un peu de poupée russe dans l'articulation des documents finalement des documents politiques toutes les étapes ont une importance et je crois que l'étape de ce soir nous a permis de balayer un premier horizon de questions qui nous feront avancer donc un grand merci aux intervenants extérieurs à ceux qui ont préparé cette réunion à vous tous qui êtes là et puis le débat continue il ne faut pas oublier aussi qu'on peut partager par écrit des propositions des questions et c'est ça aussi qui permettra peut-être derrière de ramasser un peu le champ des possibles pour continuer dans cette réflexion au fil des mois qui nous sépare à la fois du PADD de Grenoble du PADD de la métropole et puis après de l'étape d'après sur les quartiers merci à tous pour votre participation applaudissements merci à tous merci à tous Merci.